On a fermé les micros de tout le monde dans l'immédiat pour s'entendre correctement. Vous savez qu'il y a toujours des petits parasites ou des effets Larsen quand les micros de tout le monde sont ouverts. Dans l'immédiat, on va d'abord vous remercier de participer avec nous à ce webinaire. Il promet d'être très intéressant. Bon, donc, bienvenue. On a un programme très alléchant avec à la fois une rencontre très intéressante et très touchante avec deux jeunes patientes, Jeanne et Julie, que vous allez découvrir tout à l'heure. On a une présentation du docteur Claire Delval qui nous a fait le bonheur d'être avec nous ce soir et qui répondra aussi à des questions-réponses. On est également en vedette américaine. Alors, je n'ai pas dit, mais bien sûr, Claire Delval est notre vedette française, mais en vedette américaine, on a aussi le docteur Richard Horowitz. Thank you, Doc Horowitz, for being with us. Et donc, il va nous faire une belle présentation et avec également une session de questions-réponses. Et puis, à la fin, je reviendrai pour quelques mots de conclusion. Mais on a beaucoup de choses à voir, donc je vais aller rapidement à l'essentiel. D'abord, quelques mots sur France Lyme. Vous savez qu'on a une association de patients créée en 2008. On est agréé par le ministère depuis 2019. On participe aux discussions à la Haute Autorité de Santé et au comité de pilotage du plan Lyme. On échange avec les centres de référence Lyme, MVT qui ont été mis en place en 2019. Et on est en train de faire une démarche de reconnaissance d'utilité publique actuellement pour grandir encore. On a aujourd'hui 2643 adhérents et membres amis. Autrement dit, on est d'assez loin la plus grande association de malades en France. On a 11 sections locales, départementales et régionales. On est membre de la Fédération France Asso Santé qui fédère en fait tout un tas de... Enfin, beaucoup, la plupart des associations de malades, du cancer, etc., Alzheimer, bref, qui a comme mérite d'essayer de faire avancer les droits des malades. Et on a, pour donner un ordre de grandeur, plus de 200 demandes d'aide nouvelle tous les mois de la part des malades en difficulté ou en errance, voire même en détresse, vous le savez. Par ailleurs, sur les réseaux, on est présent et on est notamment sur Facebook avec 10 600 followers. On est une association de malades au service des malades et dirigée par des bénévoles. Il n'y a aucun salarié parmi nous. On a quatre missions. Donc, soutenir et écouter, pardon, écouter et soutenir les malades, développer la connaissance, informer sur les maladies athiques et défendre et représenter les malades. C'est vraiment notre ADN depuis le début et c'est un cap qu'on garde, bien sûr. Alors, je voulais commencer par un petit tour d'horizon de la situation des malades Lyme. Frédéric, simplement, moi, je ne vois pas ton PowerPoint. Est-ce que tout le monde le voit ou il n'y a que moi qui ne le vois pas ? Est-ce que je ne partagerai pas mon écran par hasard ? Oui, parce que moi, je ne vois pas le PowerPoint. C'est juste pour te le souhaiter. D'accord, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Et juste un petit détail, il y a plusieurs personnes qui ne nous entendent pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que les micros sont coupés, ça, c'est sûr. Mais il y en a qui n'entendent pas le son. Alors là, je pense qu'il faut regarder du côté de votre ordinateur, ce que moi, j'entends très bien. Oui, parce que là, on est quand même… Bon, je poursuis. Alors, j'ai oublié d'ailleurs de préciser que, justement, toi, Christelle du Magonet et Nathalie Torres, qui font avec moi partie du bureau, vont participer. Vous allez participer avec moi à organiser et à guider ce webinaire. Voilà. Donc, j'en étais là. Nos quatre missions, vous les connaissez, je n'y reviens pas. Donc, maintenant, je partage mon écran, il faut être clair. Oui, je pense. Oui, très bien pour l'écran, Frédéric. Désolée. Quelle est la situation des malades Lyme en France ? Ce sont les résultats, je vais vous présenter brièvement des extraits. Rassurez-vous, on ne va pas faire deux heures dessus. Ça va être cinq minutes. D'une étude réalisée sur la base de sondage auprès de nos adhérents en 2021-2022. On a eu à chaque fois beaucoup de répondants. Merci à eux, merci à vous. Un certain nombre sont sans doute connectés à l'heure qu'il est. Donc, 350 à 500 répondants à chaque fois. Qui, d'ailleurs, nous ont donné vraiment un gage de confiance à 96%. Ils ont dit oui, vous pouvez me rappeler si vous voulez avoir accès à, enfin, si vous voulez qu'on réponde à des questions subsidiaires sur le dossier médical ou autre. Donc, ce ne sont pas du tout des témoignages en l'air. Cette étude a été présentée aux médecins, pardon, infectiologues en janvier. Moi, je l'ai fait moi-même devant l'ensemble des infectiologues, avec l'ensemble des patrons, d'ailleurs, de CRMVT, et au ministère de la Santé, il y a 15 jours, donc, au cours d'une réunion spécifique. Il y a un son qui est peut-être allumé encore, non ? Dans votre parcours de soins, avez-vous connu une période d'errance médicale sans diagnostic ? Vous voyez qu'à cette question, 81% des malades, des répondants disent qu'ils ont connu une errance médicale de un an, voire même jusqu'à 10 ans, voire même plus, 23% ont eu une période d'errance de plus de 10 ans. C'est absolument colossal. Je pense que c'est inédit dans toutes les maladies en France. Au début de votre maladie, quels étaient vos principaux symptômes ? Spontanément, les gens répondent par 5 ou 6 symptômes minimums, grandes fatigues, douleurs musculaires, douleurs articulaires, troubles du sommeil, douleurs à la nuque, troubles neurologiques, troubles cognitifs. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses, des maux de tête. Par la suite, si vous êtes porteur depuis plusieurs années de Lyme ou d'une maladie vectorialatique, quels sont actuellement vos principaux symptômes ? Là, les gens répondent avec plutôt 10, voire plus de symptômes. Et vous voyez qu'apparaître grande fatigue, fatigue, grande fatigue, douleurs articulaires, douleurs musculaires, problèmes cognitifs, donc de mémoire, de raisonnement, problèmes neurologiques, toujours les troubles du sommeil, mais qui sont en hausse, les troubles oculaires, cardiaques, auditifs, digestifs, cutanés, et puis on voit la dépression et puis d'autres douleurs. Donc, c'est quand même une maladie qui est clairement multisymptomatique, on le sait. Ce sont des symptômes qui, d'ailleurs, quand ils sont si nombreux, ils signent d'une certaine manière la présence de la maladie. C'est ce que je m'explique, c'est ce que je m'échine à expliquer aux infectiologues qui me disent qu'évidemment, il n'y a que le test ELISA qu'il faut écouter, on y reviendra. Quelle maladie vous a-t-on diagnostiqué ? Borreliose de Lyme, sans surprise, à 88%, quelque chose comme ça, mais aussi babésiose, bartonellose, chlamydiose, hercignose, etc. Bref, herlichua, candida, candidose, pardon, fibromyalgie éventuellement, des recrudescences de virus comme Epstein-Barr, et puis d'autres que je ne vais pas détailler. Autrement dit, multisymptomatique, certainement, mais aussi multisystémique, c'est-à-dire qu'elle touche plusieurs systèmes dans le corps humain, voire pratiquement tous les systèmes. Votre médecin traitant vous a-t-il dirigé vers un centre de référence ou vers un centre de compétence Lyme ? Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je crois. Votre médecin traitant vous a-t-il dirigé vers un centre de référence ? Il y en a cinq en France, ou vers un centre de compétence Lyme ? Il y en a 46. Réponse non à 88%. Autrement dit, le constat, c'est ce qu'on écrit en bas, les médecins ne sont pas formés, ils connaîtraient un peu la maladie de Lyme, ils pourraient déjà soupçonner un risque de maladie de Lyme, ils pourraient adresser ces malades vers les centres, ils ne connaissent même pas l'existence pour la plupart, y compris mon médecin personnel. Posez-lui la question à votre médecin personnel, est-ce qu'il connaît l'existence de ces centres ? Une fois qu'on est dans ces centres, lors de votre première consultation dans ces centres, donc c'est à peu près un quart des répondants nous ont répondu qu'ils sont allés visiter ces centres, enfin visiter, consulter, pardon, ces centres, quel a été le diagnostic ? Alors Lyme, confirmé, 29% en moyenne, au total, et en fait, suivant les centres, vous voyez, c'est de 13 à 38%. Autrement dit, il y a des centres dans lesquels vous avez une chance sur 7, et dans lesquels vous avez une chance sur 3, on va dire, c'est très très différent, suivant les cas de figure, et Lyme, possible, pareil, avec un écart de 10 à 34%. Donc, là, moi j'ai fait le constat devant les responsables des centres, justement, que j'avais en face de moi, je leur ai dit, il y a quand même un problème de diagnostic. Comment vous pouvez expliquer qu'on a un rapport de 1 à 3 entre les différents centres, sur votre capacité à diagnostiquer ? Il y a forcément, vous n'avez pas les mêmes méthodes, ce n'est pas possible, quoi. Bon, vous sentez-vous bien pris en charge par ce centre ? Pas du tout d'accord, 30% au total, mais vous voyez, suivant les centres, de 7 à 64% suivant les centres, c'est absolument colossal. Là, c'est pareil, la démarche n'est pas la même, la prise en charge n'est pas la même dans les différents centres, sinon on aurait des chiffres qui seraient bien meilleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a des centres qui réussissent à avoir des scores meilleurs, donc si les bonnes pratiques de certains centres étaient transférées vers les autres, on aurait peut-être des chances de voir les choses s'améliorer pour les malades. Votre santé s'est-elle améliorée suite à votre consultation dans ce centre ? Pas du tout d'accord, 36%, et vous voyez encore une fois l'écart entre de 16 à 76% suivant les centres, c'est absolument colossal, je ne vais pas insister, mais c'est la même hétérogénéité suivant les centres, ce n'est pas normal qu'on ait un écart pareil, mais encore une fois, il y a une leurre d'espoir derrière, c'est que certains centres fonctionnent mieux que d'autres. Combien vous coûtent vos frais médicaux tous les mois ? Alors, de 200 euros par mois environ, entre 200 et 500, 500 et 800, etc., plus de 800, et puis il y a autres. Dans ceux qui ont cloché ces cases-là, en fait, 320 euros par mois en moyenne pour ceux qui peuvent le financer ou se faire aider par leur entourage, en fait. Et dans cette case-là, dans la case haute, beaucoup de malades, les trois quarts de ces malades-là, indiquent ne plus avoir les moyens de se soigner. Donc, en fait, c'est vraiment un drame. C'est vraiment un drame. L'impact de la maladie sur votre travail, quel est-il ? 34% indiquent, subir une perte de salaire, c'est absolument énorme. 25% des malades ont perdu leur travail. C'est encore plus abyssal, c'est absolument dramatique. C'est absolument massif. Donc, lorsque j'ai présenté ça aux infectiologues français, comme au ministère, eh bien, il y a eu un grand silence. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, on en parlera peut-être plus tard. Mais là, je vais aborder quelques chiffres clés. D'ailleurs, pour ça, je vous le dis, franchement, on a fait équipe avec Chrony Lyme, qui est une association amie et qui nous a bien aidés aussi pour formaliser ces slides. Combien de malades Lyme en France y a-t-il ? Donc ça, c'était plutôt la discussion en direction du ministère. Combien d'abord de nouveaux cas d'infection par an ? Donc, c'est ce qu'on appelle l'incidence dans le langage médical. Officiellement, entre 45 000 et 75 000. Et en fait, il y a des critères très restrictifs. Vous le savez, pour être déclaré officiellement par le réseau Sentinelle, il faut avoir un héritage migrant ou des manifestations articulaires, cutanées, cardiaques, neurologiques et sérologie positive. Autrement dit, il y a beaucoup de cas qui passent au travers. Notre estimation à nous, c'est plus de 100 000 nouveaux cas par an et c'est sans doute même plus de près de 200 000 sans doute. Au passage, vous voyez quand même l'accroissement incroyable depuis l'année 2008, je crois, jusqu'à 2023. On a effectivement, alors avec des dents de scie, mais on a effectivement les valeurs officielles qui se sont multipliées par 3, par exemple, 2 et quelques. Pour mémoire, la sclérose en plaques, c'est 3 000 nouveaux cas par an. On est quand même très loin des valeurs même officielles. Et pourtant, franchement, c'est bien pour eux. Ils ont une prise en charge. Ils sont en fait pris au sérieux. Et on s'occupe, enfin, c'est normal. Ils sont traités normalement comme des malades, ce qui n'est pas notre cas. Et pour info aussi, en Allemagne, ils sont passés de 80 000 cas par an en 1999 à 312 000 cas par an en 2018. Et maintenant, ils sont même au-delà. Et ça, c'est les dents officielles du Robert Core Institute. Combien de malades en France pour ce qui est des patients chroniques ? C'est-à-dire ce qu'on appelle la prévalence en langage médical. Il n'y a pas de données officielles, puisque officiellement, il n'y a pas de maladie de Lyme chronique ou persistante. On ne va pas jouer sur les termes. Notre estimation, à nous, c'est qu'il y a au moins 300 000 patients chroniques Lyme. Pour mémoire, il y a 120 000 patients en sclérose en plaques qui sont officiellement recensés par Santégoût-FR, autrement dit par le ministère de la Santé. Pour ce qui est des autres maladies vectorialatiques, officiellement, très peu de co-infections, très, très peu, et quelques cas qui se comptent sur les doigts d'une main d'encéphalite à tiques. Autrement dit, la notion de co-infection n'existe pas, et les autres maladies vectorielles sont très, très minoritaires. Mais nous, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain ? De nombreux patients souffrant de babéziose, de bartonellose, d'anatnospose, on l'a vu précédemment, et surtout de nombreux cas présentant plusieurs MVT simultanément. Les médecins qui vont prendre la parole tout à l'heure vont en reparler, je pense. Je vais aller rapidement sur ces chiffres qui sont plutôt les chiffres clés de la politique et de l'économie. Au niveau parlementaire, 260 questions parlementaires depuis 2012 qui ont été en fait suggérées par les associations de malades, dont nous, bien sûr, dont Crony Lyme, bien sûr. Une mission d'information de l'Assemblée qui a formulé 24 recommandations, il y en a deux ou trois qui sont en cours de mise en œuvre, et encore un rapport d'information bien épais, bien financé, bien étayé, qui a donné lieu à cinq propositions, 13 sous-propositions, il y en a une seule qui est en cours de mise en œuvre, un groupe d'études lors de la mandature précédente, qui n'a pas été reconduit, d'ailleurs, pour la mandature 2022-2027. On ne décolère pas par rapport à cette décision, et donc, vous le savez, pour les adhérents, on fait vraiment beaucoup de travail dans le sens de faire réinscrire ce groupe d'études à l'Assemblée dans les groupes d'études existants. Il y a 120 groupes d'études à l'Assemblée, il y en avait 120, il n'y en a plus que 80, et dans les 40 qui ont été supprimés, il y a Lyme, je pense, une des seules maladies, groupe d'études liées à une maladie qui a été supprimée sans même avoir été avertie. Donc, on n'est pas content. Il y a des dizaines de médecins expérimentés dans le Lyme long, autrement dit, et les MVT, autrement dit, dans la maladie chronique, qui ont des compétences qui ont été conduits d'arrêter leur pratique médicale depuis 5 ans, vous le savez, c'est un vrai sujet. Il n'y a eu que 7 réunions du comité de pilotage Lyme depuis 6 ans, donc c'est une par an à peu près, d'ailleurs la dernière date d'il y a plus d'un an. Il n'y a eu aucune prise de parole de l'exécutif, donc du gouvernement depuis Marisol Touraine en 2016, ça fait 7 ans. Alors, 40 000 euros, c'est le coût moyen pour la société belge d'un malade Lyme chronique d'après l'université de Gant, et ça a été chiffré en 2023, 40 000 euros. Donc, ça fait pas mal de milliards si on multiplie par 300 000, voire même plus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on considère qu'il y a 300 000 en France. En Allemagne, c'est plus d'un million, d'après les chiffres officiels, plus d'un million de Lyme chronique. Et même certains disent 2 millions. 20 millions de dollars canadiens, c'est l'investissement au Québec pour mettre en place le réseau des centres de Covid long maladie Lyme en 2022, ce qui correspond, en fait, à l'échelle de la France à 112 millions d'euros, parce qu'ils sont 8 millions, vous savez, les Canadiens, donc nous, on est 68 millions. 112 millions d'euros, c'est à rapprocher de 1,5 million d'euros par an, moins d'1,5 million d'euros, d'ailleurs, par an. C'est le budget de la recherche en France sur Lyme et sur les MVT. On est absolument à zéro, parce que quand on dit moins de 1,5, à chaque fois qu'on pose la question qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent, où est passé l'argent, beaucoup de mal à répondre. On n'a pas de retour. Le bilan du plan Lyme, le plan Lyme 2016-2022, les sujets qui ont progressé, il y en a très peu. Prise de conscience dans l'opinion publique, oui. Prise de conscience chez les parlementaires, oui. Les sujets ayant peu progressé, il y a un parcours de soins, mais qui est très hétérogène, donc c'est la mise en place des CRMV, des centres de référence et centres de compétences. Nous, on est favorables à ce parcours de soins, mais il faut qu'ils montent en compétences, qu'ils montent en compétences, qu'ils montent aussi en inclusion. Et aujourd'hui, il exclut une grande partie des malades, des malades chroniques. Il n'y a pas d'intégration des associations de malades CRMVT. Or, ça, c'était vraiment dans le plan Lyme. Il y a un manque total de pilotage du plan national. Dans les sujets qui n'ont pas avancé, la recherche, on en a parlé, pas de crédit, pas de pilotage. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont très, très faibles, pour ne pas dire presque inexistantes. On n'a pas grand-chose d'en tirer. L'évaluation du nombre des malades concernés, on est toujours sans nombre officiel. D'ailleurs, le ministère lui-même nous a dit, mais finalement, vous êtes combien ? On leur a dit, mais à votre avis, on est combien ? Donc, on a dit, nous, on pense qu'on est 300 000 ou plus. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous permet de mettre en cause le nombre ? Et donc, on leur a mis un peu la pression en leur disant, qu'est-ce que vous avez comme information ? Quelle est l'information contradictoire que vous avez à nous opposer ? La formation des médecins, sachant quand même que c'est resté une discussion de bon ton, on n'est pas dans les anathèmes avec les partenaires autour de la table, qu'ils soient en CRMVT ou au ministère, on est dans une situation de discussion, je pense, honnête. On défend notre point de vue, on n'est pas d'accord sur tout, mais tout à fait correct, on va dire. Le statut social, pardon, la formation des médecins n'a pas du tout avancé, on l'a vu. J'ai encore vu récemment les polycopiers, les cours qui sont donnés à la fac de médecine, c'est absolument incroyable la maladie de l'âme. Ils ne sont même pas à jour des recommandations de 2018, ils n'ont pas intégré les recommandations de 2018, c'est incroyable. Le statut social et médical des patients reste en cale sèche, il n'y a pas de mesure d'urgence pour les malades en grande détresse et Dieu sait s'il y en a. Il n'y a aucune étude sur les autres modes de transmission et puis la démocratie sanitaire, elle reste à cause de ce manque de pilotage totalement à l'arrêt. Nos principales attentes, et c'est le dernier slide, rassurez-vous, c'est ce qu'on a présenté encore une fois au ministère. On veut un nouveau plan LIME intergouvernemental, mieux financé, donc financé, on pourrait dire tout simplement, et plus ambitieux. À l'image du Thick-Born Disease Working Group, qui est un groupe de travail américain qui a été nommé pour plusieurs années, pour six ans, qui a remis récemment des conclusions au Sénat, qui a fait un très bon travail. Je pense que ça va déboucher chez eux sur une avancée sérieuse de la maladie de Lyme, de la prise en compte et de la recherche surtout. Alors donc, qu'est-ce qu'on demande notamment dans ce nouveau plan ? De former les médecins, c'est un basique, former les éducateurs pour faire de la prévention, former le grand public, bien sûr, mettre en place des mesures d'urgence pour les personnes en errance, définir un statut nouveau pour les patients en errance, en incapacité de travailler ou de suivre une scolarité et Dieu sait qu'il y en a et on souhaiterait même qu'ils soient ouverts aussi aux autres maladies chroniques parce qu'elles sont quand même très nombreuses, les personnes en errance également. Mettre en place une évaluation externe des centres de référence, intégrer les patients experts dans ces centres parce qu'ils peuvent apporter une expérience vraiment très très importante qui peut aider les malades et qui peut aider les centres eux-mêmes d'ailleurs à mieux prendre en charge les malades, évaluer les traitements qui marchent chez les patients parce qu'il y en a quand même, mettre en place le pilotage et le financement de la recherche, c'est un mot qu'on ne voit nulle part apparaître quand on parle de Lyme en France aux instances, aux autorités, instaurer une démocratie réelle, sanitaire réelle, intégrant les associations de malades, on en a déjà parlé, mettre en place un vrai pilotage du plan Lyme avec un pilote dédié, je ne sais pas si vous avez suivi sur le Covid long, il a été nommé un pilote dédié, un pilote intergouvernemental qui rapporte directement au Premier ministre pour vérifier que les actions du plan Covid long, enfin d'abord qu'un plan soit mis en place et qu'il soit suivi des faits, donc c'est M. Dominique Martin d'ailleurs qui est un médecin et nous on voudrait la même chose qu'il soit médecin ou autre chose, on s'en fiche, nous ce qu'il nous faut c'est quelqu'un qui ait la possibilité de taper du poing sur la table, en tout cas de faire avancer les choses, notre objectif à nous, vous le savez, c'est que tous les malades doivent être pris en charge et le message qu'on a fait passer aux autorités c'est qu'on veut travailler avec elles, on veut travailler avec toutes les autorités de santé, que ce soit dans les centres de référence, avec les infectiologues et avec les immunologues et avec les responsables du ministère sur tous ces sujets bien sûr. Voilà, donc j'étais peut-être légèrement plus long que prévu, je ne sais pas, je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième séquence donc de rencontre avec deux patientes qui sont impatientes de nous parler je suis sûr, c'est Jeanne et Nathalie donc j'arrête le partage et Christelle, si tu veux bien reprendre la main. Oui, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, alors c'est vrai que là on vous a présenté la situation politique, économique, tout le travail qui est fait par l'association pour essayer d'avancer, mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça la pratique c'est quand même d'écouter des témoignages et puis d'écouter des patients et c'est un peu l'objet de tout le mois de mai si vous avez suivi sur les réseaux Nathalie fait une campagne remarquable avec un certain nombre de témoignages tous les jours parce qu'on pense que c'est quand même le plus important pour se faire entendre d'expliquer un peu la situation des personnes. Donc ce soir on a deux étudiantes en fait qui sont avec nous donc on a Jeanne donc Jeanne est-ce que je te vois est-ce que tu as ton micro ça y est ? Ça y est c'est tout Voilà super donc Jeanne tu me corrigeras si je te présente rapidement tu as 20 ans tu es passée par des situations extrêmement difficiles tu vas nous en parler et actuellement tu es étudiante en droit et ça c'est magnifique parce que tu es un peu revenue de l'enfer et on est ravis on est ravis de te voir à nouveau étudiante et du coup on aimerait te poser des questions on va poser un petit peu les mêmes à Julie après derrière qui va nous rejoindre également trois questions pour essayer que tout le monde se rende un petit peu compte de ce que c'est que d'être malade de Lyme et notamment quand on a 20 ans donc d'abord ce que j'aimerais te demander c'est qu'est-ce que c'est en fait l'impact qu'est-ce que ça a été l'impact de la maladie de Lyme sur toi et surtout que tu nous dises c'était quoi le moment le plus difficile parce que c'est ça dont sont un peu friands aussi les politiques c'est-à-dire de savoir ce que vivent vraiment les gens au quotidien et bien l'impact je pense le plus difficile c'est pendant l'errance médicale de ne pas savoir ce qui va nous arriver et puis en fait moi personnellement je me suis vue dégradée assez rapidement de janvier 2021 à mars 2021 avant ma prise en charge et pendant cette période-là ce qui est le plus difficile pour moi à ce moment-là c'est de ne pas savoir jusqu'à quand je vais me dégrader et surtout de ne pas avoir de réponses à mes questions et de ne pas avoir de propositions de traitement qui étaient claires et on m'envoyait un peu partout on me laissait tomber et on commençait à dire que c'était psychologique donc ça pour moi ça a été compliqué ça a entraîné l'arrêt du sport alors que je faisais de la natation synchronisée donc très régulièrement j'en faisais plus de 12 heures par semaine je faisais mes études donc j'étais en train de passer mon bac j'ai réussi à avoir mon bac donc mention très bien alors que j'ai été hospitalisée de nombreuses fois mais j'avais vraiment l'envie de continuer mais c'était vraiment très difficile il a fallu qu'on m'envoie les cours que je rattrape tous les cours et il fallait aussi décrocher le mental parce que pendant les examens des fois on avait la tête ailleurs donc il a fallu faire attention à tout ça et puis c'est aussi je pense qu'il y a une conséquence de la maladie c'est une sorte de perte d'intérêt pour tout donc ça c'est quand j'ai été en fauteuil roulant particulièrement j'avais dû arrêter mes études et donc à ce moment là il n'y a plus réellement d'objectif donc tu te lèves le matin le seul objectif à la limite c'est de se coucher le soir de se rendormir et de se réveiller le lendemain à la limite de manger un repas ou deux par jour et c'est le truc il n'y a pas un grand objectif dans le moment où on se dégrade et donc je n'avais pas encore le mental de me dire demain j'irai mieux parce que je n'avais aucune préposition donc ça ça a été des conséquences sur ma vie ça a mis une grosse couture avec ma vie d'avant et puis le moment le plus difficile pour moi c'est quand les médecins m'ont annoncé au bout de deux ans de paralysie du bras gauche que je ne retrouverais plus du tout mon bras gauche qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec un bras paralysé et donc ça a été le plus difficile et le moment aussi où j'ai fait le plus de travail sur moi-même parce que du coup après l'annonce finalement il y a eu plusieurs médecins qui m'ont dit donc j'ai commencé à me résigner et à partir de ce moment là j'ai fait plein de mis planches à réfléchir à comment j'allais articuler ma vie avec un bras paralysé quel métier je pouvais faire quel sport je pourrais adapter et donc c'est un des moments qui a été le plus dur psychologiquement puisqu'il a fallu vraiment tout remettre ma vie en question et tout réinventer Ce qui est super intéressant c'est que moi je le dis souvent les diagnostics il faut essayer de ne pas s'accrocher à des diagnostics super négatifs comme ça parce qu'en fait la plupart du temps heureusement on les fait mentir mais sur le moment c'est super difficile et du coup comment t'as fait pour t'en sortir qu'est-ce qui t'a si tu peux résumer qu'est-ce qui t'a aidé qu'est-ce qui a fait pour toi ? Donc d'abord j'ai eu un premier traitement en France par une médecin généraliste qui m'a donné un mois d'antibiotique malheureusement ça n'a pas fonctionné mon état il continue à se dégrader là après j'ai été hospitalisée plusieurs fois on essayait de chercher des solutions mais il n'y avait jamais des résultats clairs précis pour une pathologie plus qu'une autre donc les médecins ont commencé à me laisser tomber ensuite ils ont mis ça sur le côté psychologique donc ils ont commencé à dire à cette époque-là j'avais 17 ans ils disaient qu'à cet âge-là on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire dans la vie qu'on se cherchait donc ils m'ont donné des antidépresseurs etc. que je n'ai pas pris puisque je n'étais pas d'accord avec ça heureusement mes parents m'ont suivi et après mon état il s'est fortement dégradé très rapidement donc au début un peu comme on a vu au début de la présentation c'était des maux de tête de la fatigue etc. et ensuite après mes jambes sont devenues très faibles jusqu'à être paralysées puis ensuite mon bras a suivi j'ai eu des problèmes de coeur également au niveau des péricardites et donc à partir de là avec mes parents on a fait beaucoup de recherches de notre côté j'ai découvert une clinique en Allemagne et donc à partir de mars 2021 j'ai été hospitalisée là-bas pendant cinq semaines et ensuite c'est suivi un an de traitement et de rééducation j'ai passé un été en centre de rééducation et après ça j'ai retrouvé mes jambes j'ai presque pu commencer à recourir il a fallu beaucoup de temps et jusqu'à arriver en septembre 2022 où j'ai repris mes études et donc là j'allais au centre de rééducation que le vendredi et entre temps pendant l'été mes problèmes de coeur ont continué mon bras était toujours paralysé donc là c'est un neurologue en France cette fois qui m'a fait des cures de perfusion d'antibiotiques en intraveineuse ça a duré de juin à février 2023 mars même donc voilà et maintenant on peut dire que j'ai une vie quasiment normale après j'ai beaucoup de fatigue beaucoup de difficultés qui persistent notamment au niveau des péricardites mais j'ai pu reprendre quand même beaucoup d'activités sauf malheureusement le sport que je suis encore entre deux c'est encore compliqué j'en profite au passage pour citer parce que c'est un très bon exemple la rééducation qu'a fait Jeanne moi j'en ai fait une aussi j'ai eu la chance de le faire en centre de rééducation pour les gens paralysés il faut vraiment essayer de secouer l'entourage parce que c'est possible c'est pas facile quand je dis l'entourage médical bien sûr mais c'est possible il y a vraiment des résultats moi j'ai été épatée et du coup vite fait sur la fin parce que le temps avance qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message aux malades et bien justement pour reprendre ce que tu dis par rapport au centre de rééducation parce que moi il faut savoir que pour rentrer dans le centre de rééducation j'ai dû passer par les urgences psychiatriques donc un moment très compliqué pour moi puisque le médecin pensait que j'étais complètement folle et que j'excluais mon bras il me l'a dit à plusieurs reprises et en fait finalement je me suis beaucoup servie de cette expérience parce que pour moi ça a été vraiment traumatisant j'avais vraiment pas ma place là-bas et en fait ce qu'il faut vraiment garder en tête je prends ça comme exemple puisque à ce moment-là je me suis dit peu importe par où je dois passer je sais que je vais aller mieux et c'est pas grave s'il faut faire justement l'hôpital psychiatrique j'y vais je montre que je suis pas folle et je vais atteindre mon objectif pardon et donc j'ai continué à y croire à jamais lâcher et c'est surtout que j'avais en tête de reprendre mes études en septembre je voulais pas passer un an de plus à la maison c'était trop compliqué pour moi de voir ma vie éteinte comme ça et reprendre le sport aussi qui était un de mes objectifs et donc je me suis dit il faut faire tout ce qu'il faut je regarde un jour après l'autre je sais que demain il n'y aura pas d'énormes progrès je vais pas renaître comme ça d'un seul coup mais peu importe s'il y a des jours où je ne progresse pas que je recule je garde en tête qu'un jour j'irai mieux je ne savais pas comment j'allais faire mais j'ai continué d'y croire et à tout mettre de mon côté pour y arriver merci beaucoup Jeanne c'est une sacrée belle âme comme vous pouvez voir vous pouvez retrouver Jeanne aussi sur Instagram pour ceux qui y sont je crois que c'est Jeanne Salvi tu es sous ce nom là sur Instagram tout le monde a pu voir et elle a beaucoup partagé en fait tout ce quotidien là et voilà merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est super concret et voilà c'est des choses comme ça qu'on doit remonter nous au ministère merci donc merci et bonne soirée Julie qui est parmi nous aussi bonsoir et merci beaucoup aussi d'être là et de témoigner parce que c'est pas facile je tiens à le dire quand on peut venir et de témoigner face caméra et d'expliquer ce qu'on a vécu parce que c'est des moments douloureux et en plus intimes donc c'est pas facile alors si je te présente aussi Julie tu m'arrêteras si je dis des bêtises donc toi tu as 24 ans en ce moment tu es en service civique dans une école maternelle et tu donnes des cours particuliers mais ça n'a pas été facile toi aussi on va dire que tu reviens de l'enfer d'une certaine façon et tu envisages aussi de reprendre des études à la rentrée et ça aussi moi en tout cas ça me touche énormément et on est de tout cœur avec vous en tout cas les filles sur ce point là du coup Julie pour te poser un peu les mêmes questions quel a été l'impact pour toi de la maladie de Lyme et surtout le moment le plus difficile que tu nous dises un petit peu rapidement comment tu as vécu les choses alors concrètement moi ça a eu un énorme impact sur ma scolarité parce que je suis tombée malade à peu près au même moment que Jeanne fin seconde début première donc pareil préparation du bac ça a été très compliqué parce que j'étais tout le temps absente j'ai pas été très hospitalisée à ce moment là c'est venu après mais j'allais tout le temps aux urgences parce que je ne savais pas ce que j'avais et justement ce qui a été le plus difficile c'est l'errance médicale c'est entendre que c'était dans ma tête que c'était psychologique et les médecins ne voulaient pas chercher plus loin et j'ai eu une errance médicale en tout de 4 ans et en soi quand j'entends d'autres témoignages je trouve ça plutôt raisonnable finalement même si ça a été très compliqué à vivre aussi l'incompréhension de l'entourage parce que l'entourage se dit que soit on se laisse aller soit on est dépressive et puis le moment encore plus difficile que j'ai vécu l'année dernière c'est le fauteuil roulant et là c'est la perte d'autonomie totale du jour au lendemain et ça a toujours été un peu ma hantise parce que jusque là j'étais malade à un certain point mais j'en étais pas à ce stade là on va dire et ça a été très compliqué parce que mon copain devait vraiment m'aider pour tout je tenais plus debout en fait j'avais plus aucun équilibre j'avais toute la jambe alors j'irais pas dire paralysée mais en tout cas fortement désensibilisée très engourdie mon pied ne se redressait plus du tout j'avais la moitié du visage aussi complètement engourdie donc mon copain devait me porter pour aller aux toilettes pour me laver pour tout pour me coucher une perte d'autonomie totale à 23 ans alors que j'étais en pleine reprise d'études que ça se passait plutôt bien que j'avais des bonnes notes que je sentais que ça y est ça commençait enfin à aller mieux parce que je suis passée par des étapes un peu des mieux des moins bien et c'est toujours un peu le cas du coup c'est ça qui était le plus compliqué il fallait mieux mais d'un seul coup c'est le physique qui a lâché en fait oui et du coup comment t'as fait pour t'en sortir est-ce que enfin déjà est-ce que ça va mieux aujourd'hui est-ce qu'il y a un traitement qui a fait particulièrement la différence pour toi alors aujourd'hui c'est encore compliqué parce que j'alterne toujours entre des périodes où je peux marcher ça va je suis toujours très fatiguée mais je me sens quand même plus capable de faire des choses au travail dans mes cours je peux faire la cuisine je peux sortir mon chien et il y a des phases où un peu en ce moment d'ailleurs où c'est compliqué je dois remettre mon attel pour marcher parce que je sens pas ma jambe mais après il y a des traitements qui fonctionnent mais moi mon gros problème c'est que ça fonctionne mais après ça revient et du coup ça tient pas sur le long terme et on est un peu coincé avec mon médecin là-dessus pour le moment mais ce qui m'a le plus aidée c'est les perfusions d'antibiotiques à domicile en combinaison avec d'autres antibiotiques en même temps la malarone aussi qui est un traitement pour le paludisme parce que j'ai une babésiose très coriace et à priori la malarone a quand même de l'effet dessus donc je ressens toujours un mieux mais ça finit toujours par redescendre dès qu'on essaie de diminuer le traitement ça va pas voilà et du coup toi tu voudrais faire passer quel message aux malades qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ton expérience qui est difficile courageuse je voudrais dire que la maladie de Lyme chronique existe et qu'il serait vraiment temps de le reconnaître et qu'il faut croire en soi même si les médecins nous disent que c'est dans notre tête que c'est pas vrai encore maintenant je peux être amenée occasionnellement à rencontrer des médecins en dehors de ma prise en charge qui ne croient absolument pas à la maladie de Lyme et ça m'exaspère donc je dirais qu'il faut croire en soi on est les seuls à pouvoir sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et on est quand même à même de savoir que ça ne se passe pas forcément dans notre tête parce que d'ailleurs tous les médecins qui m'ont dit que c'était dans ma tête ne m'ont pas forcément apporté plus d'aide même si j'avais eu un problème psychologique et ben j'avais pas forcément une aide une meilleure prise en charge donc voilà Merci pour ce témoignage c'est vraiment la force en fait que moi qui m'impression dans vos deux parcours et dans les parcours de plein d'autres étudiants on voit que les étudiants sont durement touchés et moi ce que je retiens quand même c'est que finalement la case psy est facilement agitée à vos âges parce que on va exclure un bras exclure les jambes moi qui ai un bras aussi handicapé et jambes handicapées je témoigne en disant que non non effectivement notre cerveau n'arrive pas à faire ça d'ailleurs très honnêtement c'est pas comme ça que ça marche et je répète les services de soins de suite et de rééducation dans vos régions il faut vraiment aller les voir parce qu'en fait ils sont bien meilleurs que tous ces médecins qu'on peut croiser ailleurs ils ont une science c'est une science qu'à 20 ans à peu près la rééducation et qui est super en pointe et vraiment ils peuvent faire des choses pour vous parce qu'effectivement au bout d'un moment quand on est paralysé très souvent en fait le cerveau exclut une partie du corps mais c'est pas du tout volontaire c'est pas du tout psy et on peut pas faire grand chose en fait on peut le faire avec des gens dont c'est le métier qui vont petit à petit et patiemment vous rééduquer et puis la deuxième chose que je note aussi c'est que finalement les perfs d'antibiotiques dans vos cas de paralysie quand même assez graves sont importantes et c'est tout le combat aussi de France Lyme de continuer à défendre les médecins qui prennent des risques pour faire ça parce qu'on sait bien que même si ça peut revenir derrière ça sauve des situations et ça permet à d'autres traitements parfois d'agir écoutez merci beaucoup merci à toutes les deux merci pour vos témoignages bravo et puis encore une fois c'est un message d'espoir quand même il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger notamment dans la recherche notamment aux Etats-Unis on va le voir tout à l'heure mais je reprends la parole je ne sais pas si vous voyez mon écran donc en gros on est légèrement en retard mais ça va ce n'est pas dramatique on veut d'être française donc le docteur Claire Delval va prendre la parole juste pour dire peut-être en je ne sais pas comment ça se fait je suis bloqué là bref voilà donc le docteur Claire Delval si tu veux peut-être faire l'introduction du docteur Claire Delval oui donc le docteur Claire Delval qui est parmi nous qui est médecin spécialiste en médecine générale ça fait 38 ans qu'elle soigne les patients et en fait elle a des tas de solutions vous allez voir elle propose tout un tas d'outils elle a fait des rencontres dans sa vie qui font qu'elle s'est intéressée de près à la maladie de Lyme et notamment et aux infections froides et la définition un peu de Claire que moi j'aime beaucoup c'est de dire j'essaie d'utiliser les meilleurs outils de chaque discipline que ce soit de la médecine conventionnelle avec des antibiotiques que ce soit de la phytothérapie de l'homéopathie de l'acupuncture donc voilà elle va nous raconter tout ça dans sa présentation et vous donner un panorama un petit peu de ce qu'on peut faire dans la maladie de Lyme super merci encore une fois Claire pour le temps que vous nous consacrez voilà bonsoir bonsoir à tous ravi de partager en fait cette soirée avec vous et puis et puis de partager juste mon expérience clinique qui peut aussi donner quand même de l'espoir à beaucoup de personnes malades donc je vais vous partager ma présentation hop il faut que je la mette en diaporama et à partir de là il faut que je modifie il faut aller sur l'écran oui et j'ai juste perdu ma souris pour pouvoir aller sur le sur les paramètres d'affichage il faut un peu la secouer pour qu'elle revienne peut-être voilà elle revienne sur la deuxième basculée voilà là normalement ça devrait être bon très bien c'est parfait en plein écran voilà donc juste j'avais alors je vais essayer d'être rapide effectivement il y a j'ai qu'une demi-heure j'essaye de bien garder conscience de ça juste pour rappeler un tout petit peu que les bactéries ça fait partie de nous depuis la nuit des temps on a beaucoup parlé ces dix dernières années du microbiote et de l'importance du microbiote mais au-delà du microbiote intestinal ou pulmonaire ou cutané au-delà du microbiote il faut se rappeler qu'on est parfois en symbiose parfois en dysbiose avec les bactéries qui nous composent mais on ne pourra jamais s'en débarrasser complètement une des grandes questions de mes patients c'était toujours quand ils allaient mieux et qu'ils étaient guéris est-ce que je peux être sûre d'être complètement débarrassée de Borrelia et en fait je n'en sais rien mais je leur disais souvent pour moi on a à dealer avec Borrelia ce qui est rentré dans notre corps un jour ou avec d'autres co-infections comme on deal depuis toujours avec le virus par exemple de l'herpès un jour on fait un herpès dans sa vie quand on est enfant ou adolescent et puis toute notre vie on va être porteur de l'herpès virus mais on peut très bien passer 10, 15 ans 20 ans sans avoir de crise d'herpès et on peut aussi quand on est faible sur le plan immunitaire ou extrêmement fatigué en faire une poussée tous les mois ou tous les 15 jours donc avec Borrelia ça va être un petit peu la même idée c'est qu'il va falloir la remettre à sa place et il va falloir en fait renforcer tout le reste du système pour qu'elle ne prenne pour pas faire des poussées régulièrement alors il y a ce que j'ai vraiment dans mon approche ce que j'ai vraiment compris à un moment donné c'est Borreliose et le patient porteur de Borreliose pour moi c'est deux choses différentes et c'est pour ça que je vous avais fait ces deux petits diapos qu'est-ce qu'on traite si c'est Borreliose bon ben alors effectivement il y a des tas de protocoles ça c'est la page du Vidal sur lesquelles on vous dit que si vous êtes au stade d'hérythème migrant ou de signes neurologiques ou de signes articulaires on va utiliser tel ou tel antibiotique pendant telle durée alors déjà là il y a beaucoup à dire parce que tous les médecins ne sont pas d'accord ça c'est le protocole de base les en fonction des sociétés savantes que ce soit la Haute Autorité de Santé en France ou bien la SPILF ou bien l'ANSM ne sont pas d'accord avec la fédération par exemple française maladie vectoriale attique ou l'ILADS ou qui ont révisé mais en tout cas c'est des différences de prise en charge mais ça reste la prise en charge de l'infection de la bactérie et moi j'avais je suis vite revenue ah oui j'avais quand même celle-ci à vous expliquer d'abord problématique de l'antibiothérapie c'est-à-dire qu'avant de traiter des patients atteints de borreliose j'étais déjà dans cette approche on va dire qu'on appelle aujourd'hui intégrative des pathologies chroniques c'est-à-dire en essayant d'utiliser le plus d'outils possible et un moindre coût pour l'organisme possible c'est-à-dire avec le moins d'effets secondaires possibles et puis quand j'ai commencé à apprendre et effectivement je me souviendrai toute ma vie de cette journée extraordinaire où j'ai découvert le même jour Richard Horowitz qui était venu à Paris mais aussi Armin Schwarzberg mais aussi Christian Perron mais aussi Philippe Raymond enfin tous les gens qui étaient très spécialisés sur Lyme et pour moi c'était un énorme rideau qui s'ouvrait sur une pathologie que je connaissais mal et où je me suis donc mise à beaucoup travailler derrière et j'ai represcrit comme comme on m'avait montré en fait beaucoup plus d'antibiotiques que ce que je ne faisais auparavant et effectivement il y a des améliorations qui sont survenues avec des cures antibiotiques répétées que je n'imaginais pas avec des tableaux sur des tableaux cliniques qui étaient étiquetés soit sclérose en plaques atypiques soit effectivement psy ou je ne sais pas quoi et quand on voyait qu'au bout de trois semaines de ceftriaxone les gens sortaient de leur fauteuil et retrouvaient l'usage du membre qui était paralysé c'est clair qu'il y avait une dimension infectieuse mais la problématique ça a été des rechutes toujours des rechutes du retour voilà et puis donc ça m'a obligée à revenir à essayer de recomprendre ce problème l'antibiotique ne règle pas tout c'est un outil formidable à un moment donné dans l'histoire de la maladie mais j'ai vu aussi après le revers de la médaille c'était des patients qui étaient depuis un an sous antibiotiques les mêmes antibiotiques et sans réévaluation clinique et faire un an de la même chose qui ne marche pas pendant un mois ou deux à mon avis ce n'est pas parce qu'on le fait un an exactement que ça va aller mieux et là on commence à payer le prix des effets secondaires des antibiotiques au long terme c'est-à-dire l'antibiorésistance aujourd'hui on connaît bien l'histoire des biofilms et l'histoire de la communication des bactéries entre elles qu'on appelle le corum sensing et on sait très bien que heureusement que notre microbiote est capable d'instaurer des gènes de résistance aux antibiotiques mais ces gènes de résistance il va les transmettre parfois aux bactéries pathogènes et du coup après ça nous fait un truc voilà donc finalement après je suis revenu de l'utilisation d'antibiotiques en me disant ben c'est bien mais voilà c'est pas efficace sur les formes kystiques beaucoup l'ont montré sur les biofilms il y a beaucoup de rechutes il y a beaucoup d'effets secondaires potentiels aussi j'ai vu des allergies médicamenteuses sérieuses avec voilà avec les antibiotiques bon et puis il y a aussi pas mal de publications qui sont sorties sur voyez par exemple les conséquences à long terme des antibiotiques prolongées aussi bien diabète de type 2 que l'obésité que l'asthme en tout cas on a plutôt tendance les infectiologues nous donnent des recommandations qui sont plutôt à la baisse sur les durées d'antibiotiques par rapport à ce qu'on a connu il y a 30 ans il y a 20-30 ans une piélonéphrite c'était 3 semaines d'antibiotiques aujourd'hui c'est 7 jours une pneumopathie c'est 7 jours l'ostéomyélite c'était 18 mois il y a 30 ans aujourd'hui c'est 6 à 12 semaines donc les durées d'antibiotérapie se sont raccourcies dans beaucoup de pathologies lourdes je me dis que peut-être dans le boréliose aussi il faut faire attention à ça et donc je me suis dit mais pourquoi dans une pipe ces patients rechutent et ne guérissent pas alors effectivement il y en a qui ne guérissent pas parce que de toute façon ils ne sont pas diagnostiqués il y a une bonne partie de la communauté scientifique qui n'est toujours pas d'accord avec le Lyme et pourtant ça fait maintenant une grosse dizaine d'années il y a ces phénomènes de résistance au traitement antibiotique à cause des kiss des biofilms avec des résurgences intermittentes des bactéries il y a des bactéries qui sécrètent des toxines on a tout à l'heure parlé de Candida et Candida est un particulier ce n'est pas une bactérie c'est un champignon mais il est un champion du monde pour sécréter des toxines qui vont donner beaucoup de symptômes et donc on est là sur ça l'antibiothérapie ne marche pas il faut trouver autre chose et puis on a parfois des réactivations d'infections préexistantes c'est-à-dire que je dis toujours une association de malfaiteurs on avait un candidat ou un Epstein-Marc virus depuis des années mais il ne faisait pas parler de lui Borrelia va rentrer dans notre vie et à ce moment-là tout le monde s'entraide pour nous mettre le bazar au niveau de notre organisme donc il faut savoir s'occuper de cela aussi parfois on l'a vu avec le phénomène de maladies auto-immunes qui peut se déclencher secondairement à une infection par Borrelia parce que le système immunitaire il va déclencher des anticorps contre des tissus dans lesquels Borrelia s'est installé et donc après la maladie immunitaire il faut qu'elle est partie elle est partie puis parfois effectivement il y a un terrain particulier des intoxications particulières qui fait que ça va favoriser la persistance et puis parfois on a vraiment des séquelles quand même et des séquelles après 20 ans ou 25 ans de maladies chroniques il reste des séquelles donc j'avais beaucoup j'ai repris cette diapo de Mario Valonen qui est un membre de l'Eightlights qui nous avait fait une présentation au cours d'un congrès et elle avait montré cette diapo qui m'avait particulièrement marqué en disant c'était une image d'un village après la guerre en disant une fois qu'on a tué l'ennemi est-ce que c'est suffisant quand tout est dévasté quand on a avec l'antibiotique on a réussi à vaincre Borrelia par exemple est-ce que c'est suffisant bien sûr que non on a besoin de faire beaucoup d'autres choses pour restaurer la santé et on sait que ces bactéries elles ont pu libérer des substances qu'on appelle des endotoxines et qui elles ne sont pas sensibles à l'antibiotérapie et qui vont mettre le bazar parce que ça va provoquer une cascade de ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires c'est des substances qui vont être sécrétées par les cellules du système immunitaire et qui vont être responsables de symptômes et de lésions donc voilà ça m'a vraiment appris à revenir sur la voie du milieu qui me paraît indispensable c'est-à-dire que oui il y a des améliorations importantes liées à l'antibiotérapie mais l'antibiotique ne fait pas tout il faut restaurer la compétence immunitaire de l'organisme pour qu'il sache d'yler avec les infections qu'on abrite et ne pas les laisser se développer et ça ça nécessite de trouver d'autres outils et de remplir ça trop ça outil et j'insiste aussi parce que j'ai des patients qui vont enfin j'ai connu des patients qui ont erré de médecin en médecin jusqu'à obtenir l'ordonnance d'antibiotiques dont ils pensent qu'il n'y a que ça qui va les tirer d'affaires et ce n'est pas toujours juste ce n'est pas toujours vrai il faut savoir se décoller il n'y a pas que l'antibiotique il faut se décoller de cette idée-là il n'y a pas que l'antibiotique qui peut aider à aller mieux voilà alors on traite non pas une maladie mais un patient atteint d'une maladie et là du coup et bien moi j'ai vraiment compris quand j'ai travaillé sur la maladie de Lyme c'est ça pour moi la maladie de Lyme c'est le mode d'entrée dans une pathologie chronique avec j'aime bien dire qu'on est une montre suisse et c'est des grains de sable qui se sont mis dans les rouages en fait il y a énormément d'intrications et il va falloir aller minutieusement système par système aller essayer de restaurer les équilibres alors vous avez vu par exemple j'avais mis le sommeil les inflammations chroniques l'hyperperméabilité intestinale les intolérances alimentaires mais aussi les champs électromagnétiques le stress tout est important il y a pour certains il y a forcément un facteur qui va être prédominant pour d'autres ça va être un autre facteur mais il faut aller minutieusement aller chercher tous ces voilà ces déséquilibres et puis ça c'était la devise favorite de Stephen Buner et je l'ai fait mienne parce que je trouve que c'est très juste pas seulement pour borreliose mais pour beaucoup de maladies chroniques il n'existe pas de traitement standard applicable à tout le monde il n'y a pas de trait à porter mais seulement de la haute couture et du sur mesure ça me paraît tellement important dans la médecine d'aujourd'hui et malheureusement les médecins de ma génération on a assisté petit à petit à vouloir tout protocoliser à vouloir mettre tout le monde dans le même panier et qu'on ait un traitement qui marche chez tout le monde ça arrange bien l'industrie parce que c'est facile c'est beaucoup plus économique pour les industriels de produire un traitement sauf que vous savez tout comme moi qu'un patient on lui donne un comprimé d'aspirine ça va le sauver ça va empêcher de faire une thrombose et puis l'autre ça va le tuer parce qu'il va faire une allergie ou une hémorragie le même comprimé d'aspirine donc il faut bien sortir de cet truc là et puis essayer de regarder un peu ailleurs alors une des premières choses que je fais chez tous mes patients que ce soit des patients porteurs de maladies vectorialatiques mais même dans d'autres pathologies c'est d'aller voir je dis toujours les piliers de la maison ou les fondations de la maison c'est l'équilibre du microbiote de l'hyperperméabilité de l'intestin des conséquences qui sont parfois des intolérances alimentaires dont on n'a pas forcément conscience et qui vont entretenir en permanence une inflammation chronique ça j'aime bien dire que c'est la base parce que si ça n'est pas correctement réglé on peut faire tout ce qu'on veut derrière et surtout quand on a eu une année d'antibiotiques par exemple et bien en général c'est un peu le bazar au niveau du microbiote et au niveau de l'intestin il faut commencer par ça et ça m'est arrivé très souvent mes patients venaient pour avoir une cure d'antibiotiques et je fais partie des médecins qui prescrivent volontiers des antibiotiques quand je pense que c'est nécessaire mais parfois j'ai décalé un peu d'un mois deux mois trois mois parce que ils étaient déjà tellement en vrac quand ils sont arrivés dans mon cabinet je vous disais si je rajoute encore ils ont des symptômes digestifs hyper importants si je rajoute encore des antibiotiques là-dessus on va se donner un mois ou deux pour d'abord essayer de réparer un peu l'intestin après on y viendra avec l'antibiotique et bien en fait au bout d'un mois ou deux quand on fait la grille des symptômes qu'on réévalue tous les mois et bien on s'aperçoit qu'il y a déjà 30% ou 40% des symptômes qui sont disparus donc c'est vraiment important de s'occuper de ça je ne suis pas certaine non je ne vais pas détailler effectivement j'avais préparé ça mais je pense que j'ai tellement tendance à parler trop je ne veux pas vous mettre trop en retard en tout cas c'est juste pour comprendre que quand on a une hyperperméabilité intestinale ce que les anglais appellent leaky gut syndrome et leaky gut c'est l'intestin passoire ça veut dire que ce qui devrait rester à l'extérieur va rentrer par des cellules entre des par des interstices entre les cellules intestinales et ça va activer le système immunitaire qui va répondre en créant de l'inflammation chronique voilà donc il faut la traiter il faut traiter les perturbations du microbiote et on a plein d'outils pour ça on a je vous ai mis par exemple des huiles essentielles de régime par exemple où on va diminuer les sucres rapides des antifongiques des plantes parfois des antiparasitaires mais aussi le pépin de pamplemousse on peut utiliser la chlorophylle l'argile en tout cas on a énormément d'outils pour pouvoir restaurer ça on peut améliorer la perméabilité avec la glutamine il faut corriger les carences micronutritionnelles on a des plantes qui nous aident beaucoup qui nous aident le recumage un jambe ce sont des bons anti-inflammatoires voilà donc là vous allez voir qu'il y a des médecins spécialisés là-dessus ils peuvent vraiment vous aider et les symptômes peuvent s'améliorer vous avez encore un petit peu de temps ne vous inquiétez pas l'autre chose c'est que Borélia n'est pas seulement responsable de tous ces des symptômes en fait qui sont en rapport et un grand négligé de ces 20 dernières années on va dire c'est les symptômes liés à l'intoxication chronique qu'on est en train de vivre nos grands-mères ma grand-mère savait ça et on faisait régulièrement des pauses dans l'alimentation ou des purles ou des nettoyages ou voilà et puis c'est passé complètement de mode quand on est un médecin moderne qu'on a été formé dans les années 80 70 80 il est hors de question de parler de ça et tout ce qui n'est pas passé à la moulinette des études qui ont montré que c'est considéré comme démodé il faut voilà or énormément l'homme moderne n'a jamais mangé autant de chimie que depuis la suite de la guerre la deuxième guerre mondiale on n'a jamais autant respiré de produits chimiques on n'a jamais mis autant de produits chimiques sur notre peau et donc l'organisme il n'en peut plus à un moment donné nos petites usines de détoxication on est équipé pour pouvoir détoxiquer au fur et à mesure sauf qu'elles sont complètement débordées nos petites usines le foie entre autres et puis mais dans toutes les cellules parce que la vitesse à laquelle les toxines arrivent dans l'organisme il est bien supérieur à la vitesse maximum que l'organisme est capable de détoxiner et donc il va falloir jouer un petit peu avec ça et pour moi la première chose pour détoxiquer c'est limiter l'apport détoxique voilà c'est et j'aime bien donc revenir sur des bases d'hygiène de vie par rapport à l'alcool par rapport au tabac par rapport à l'activité physique par rapport à ce qu'on met dans notre assiette par rapport à voilà et puis essayer d'aider un peu ce qu'on appelle nos émonctoires c'est-à-dire nos portes de sortie des toxines de l'organisme c'est-à-dire l'intestin le rein la peau le poumon et puis on a plein de plantes pour ça et puis on a par exemple là je vous ai mis une petite photo du sauna hammam c'est pas aller très loin on va en Allemagne on va en Suisse il y a une culture on va dans les pays du nord il y a une culture du hammam où il ne se passe pas une semaine sans que les gens aillent au hammam ou au sauna chez nous absolument pas c'est comme si c'était un truc de bobo juste fait pour se faire du bien mais pourtant on est bien au-delà de ça et j'ai noté aussi bichonner les voies de détoxication et notre foie qui est l'organe principal de détoxication il a parfois bien du mal à faire son job pourquoi ? parce qu'il est on a plein de cas on a beau manger beaucoup on a quand même on mange moins bien au niveau qualité et on manque de zinc on manque de magnésium on manque de vitamine B on manque de glutathion et tout ça fait que nos fonctions d'élimination elles fonctionnent au ralenti voilà donc il y a plein de solutions naturelles pour aider à limiter enfin aider à détoxiner aider à limiter la réabsorption des toxines et puis donc même chose ce sont voilà il y a beaucoup d'outils parmi les toxines qui ne sont pas chimiques mais qui sont des champs électromagnétiques ben là c'est pareil ces 20-30 dernières années on n'a jamais été aussi connectés par rapport au siècle précédent et il ne faut pas oublier que nos cellules les petites portes de communication intercellulaire répondent à deux types d'ordres un ordre chimique mais aussi un ordre électromagnétique il ne faut pas oublier que si on vous fait un électrocardiogramme c'est que vous avez un cœur qui fonctionne parce qu'il répond à un ordre un champ électromagnétique au niveau cérébral c'est pareil on sait qu'on a voilà et donc tout notre environnement électromagnétique qui donne des informations qui sont captées par notre organisme il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu à ça si on veut limiter l'intoxication j'ai fait pas mal de formations de micronutrition ça veut dire quoi ? ça veut dire on s'occupe des vitamines des sels minéraux on ne s'occupe pas seulement des protéines lipides glucides et quand on fait des bilans c'est impressionnant de voir à quel point dans nos sociétés occidentales dans lesquelles on a accès comme on veut à la nourriture je suis surprise toujours de voir l'importance des carences de micronutriments des carences de vitamine D des carences de zinc vous en avez entendu parler ces trois dernières années à propos du Covid puisque il y a eu plein de publications qui ont montré que les gens carencés en vitamine D faisaient des Covid plus graves et que si on les mettait sous vitamine D ils guérissaient beaucoup plus facilement et c'était vrai avec le zinc c'était vrai avec les probiotiques avec beaucoup de choses donc cette prise en charge des micronutriments c'est comme si vous redonniez la possibilité à l'organisme de se débrouiller tout seul parfois Borrelia est rentrée et vous savez bien qu'il y a des gens qui sont piqués par l'éthique plusieurs fois tous les étés ils ne sont pas malades et puis il y en a d'autres il suffit d'une piqûre et pouf ils tombent malades qu'est-ce qui fait la différence entre les deux on ne connaît pas tout bien sûr mais dans les facteurs qu'on connaît et qu'on peut identifier il y a probablement cette incapacité de réponse parce que il y a des carences le système est intoxiqué où il est déjà poli il y a déjà plusieurs bactéries à l'oeuvre et que le système immunitaire il se fait déborder vous savez c'est la loi c'est comme les jeux avec les petits piquets à un moment donné c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase voilà alors la douleur c'est aussi très très important de ne pas se contenter des médicaments antalgiques dans la problématique en fait de nos patients Lyme chronique la douleur prend une grande grande place et ça entretient un cercle vicieux parce que quand on est douloureux chronique quand on est douloureux tout le temps on ne peut pas être optimum au niveau immunitaire et au niveau réponse capacité de réponse à la maladie donc il faut absolument gérer cette douleur mais les antalgiques classiques ne sont pas les seuls à pouvoir aider les patients beaucoup surtout dans les pathologies chroniques où on est obligé de prendre 3-4 fois par jour des antalgiques qui parfois ont des effets secondaires il ne faut pas négliger toutes les autres thérapeutiques et je pense à l'hypnose qui a vraiment largement fait ses preuves dans la prise en charge des douleurs chroniques moi je vois les résultats spectaculaires de l'acupuncture même sur des douleurs de métastases osseuses de cancers de choses comme ça donc des douleurs neuropathiques également on peut avoir l'ostéopathie à des résultats parfois extraordinaires l'olfactothérapie c'est le fait de respirer de sniffer vous savez les huiles essentielles et je vous rappelle que la distance entre le nez et le cerveau est très très courte c'est pour ça que les les ceux qui sniffent les cocaïnomanes voilà ils savent bien qu'ils sniffent parce qu'en moins de 10 secondes c'est arrivé au cerveau mais c'est la même chose pour les huiles essentielles or on a des huiles essentielles qui agissent beaucoup non seulement sur la douleur mais on sait que quand on a mal le stress après aggrave le ressenti de la douleur et dans les huiles essentielles on a une grande panoplie de choses qui vont gérer sur cette interprétation par le cerveau de la douleur donc il ne faut pas hésiter à s'en servir et à sniffer régulièrement des huiles essentielles voilà les massages la balnéothérapie l'hydrothérapie la chaleur les tents qui vont envoyer des petites ondes électriques en tout cas et on a donc Christelle a bien parlé de la rééducation des tas d'outils sont disponibles donc n'hésitez pas à balayer tout ce qui est possible et à essayer de rencontrer les thérapeutes qui peuvent vous aider à ce niveau-là je vous ai fait une petite diapo sur les bains les bains chauds j'ai beaucoup prescrit les bains à mes patients douloureux chroniques de Lyme et j'ai découvert d'ailleurs c'est sur la diapo d'après je crois qu'il y avait je l'avais mis là qu'il y a une clinique même en Allemagne qui a réutilisé l'hyperthermie pour soulager les douleurs alors c'est quoi le principe c'est que on sait que la fièvre c'est un super moyen de lutter contre les bactéries contre les infections aiguës mais ça favorise aussi l'évacuation des toxines ça augmente la chaleur augmente la vascularisation des tissus et puis vous savez que les enfants jeunes ils arrivent très vite à faire de la température élevée mais que plus on vieillit et plus on est malade moins on a l'énergie pour monter la température alors on va vous aider et on aide l'organisme en montant la température avec un bain alors attention il ne faut pas faire n'importe comment si on est cardiaque ou bien on a des gros troubles circulatoires ou si on est épileptique ou diabétique il ne faut pas se mettre tout seul dans la baignoire mais en revanche en dehors de ces cas particuliers où on peut faire à ce moment-là simplement des bains de pied on peut faire un bain de je vous ai mis ici le petit protocole que vous allez pouvoir récupérer après on commence dans l'eau à 35 ou 37 degrés et on va amener l'eau progressivement jusqu'à 42 degrés donc il faut opérativement un thermomètre de bain on va faire ça entre 15 et 30 minutes tous les jours pendant un mois et après quand on sort du bain on va se mettre sous la couette dans le lit pour continuer encore à utiliser la chaleur et à transpirer c'est un effet anthalgique remarquable et ça peut avoir un effet antibactérien également très intéressant et ça a un effet de détoxication comme tout à l'heure le sauna je vous avais expliqué voilà et en tout cas cette clinique en Allemagne qui était qui traitait par l'hyperthermie des patients cancéreux a aussi maintenant admis des patients Lyme chronique gérer le stress c'est hyper important parce que dans les douleurs chroniques le cerveau et quand on parle de stress c'est que le système nerveux adrénergique le sympathique qui n'est pas si sympathique que ça parce que c'est lui qui va aggraver la perception du stress en fait se met en prédominance par rapport au parasympathique et il aggrave c'est comme si vous aviez le bouton du son et que vous montiez le bouton du récepteur à la douleur et en fait vous avez le bouton pour pouvoir baisser le stress et donc baisser la douleur grâce à des techniques comme la méditation comme la sophrologie comme l'hypnose encore une fois l'acupuncture l'ostéopathie la cohérence cardiaque qui est très facile à mettre en place avec l'internet maintenant et le téléphone il y a des petites applications autant il y a des patients qui me disent ah non mais je ne peux pas me déplacer chez le sophrologue ou chez l'hypnothérapeute mais tout le monde chez soi peut faire de la cohérence cardiaque trois fois par jour cinq minutes matin, midi et soir il n'y a pas d'excuses pour ne pas le faire c'est gratuit c'est rapide et c'est remarquablement efficace et puis on utilise et j'utilise beaucoup beaucoup les plantes dans les infections chroniques et j'aime bien citer cette phrase de Paracel vous savez Paracel c'est celui qui nous avait dit tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison et en fait il a dit aussi il existe un lieu naturel des remèdes les prairies les montagnes les collines toutes les pharmacies la nature entière est une pharmacie qui n'a même pas besoin d'un toit et donc j'aime bien la phytothérapie et les huiles essentielles parce que d'une part elles sont anti-infectieuses mais pas que elles sont aussi anti-inflammatoires immunostimulantes elles jouent sur la douleur elles réparent les tissus conjonctifs elles sont et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo de déesse indienne avec toutes les bras parce qu'elles ont de multiples possibilités nous n'avons pas le temps aujourd'hui nous n'avons 45 minutes donc il n'est pas possible que je vous fasse un exposé extensif sur les outils qu'on peut utiliser mais en tout cas les huiles essentielles elles existent depuis plus de deux ou trois mille ans c'est grâce à elles que les les momies des Égyptiens sont arrivées jusqu'à nous grâce à leur propriété antiputride et donc pour vous dire la puissance antibactérienne des huiles essentielles les antibiotiques ont été découverts au début un peu plus de 100 ans on arrive au bout déjà à la limite en fait de ce qu'on est capable de faire avec les antibiotiques parce qu'on a beaucoup d'antibiorésistance les huiles essentielles depuis deux ou trois mille ans voilà elles sont toujours là et toujours aussi puissantes et aujourd'hui on peut tout à fait les associer avec l'antibiothérapie alors on ne va pas détailler ça mais ça c'est une petite un exemple de réparation magistrale que chacun peut faire chez soi et qui par voie externe va avoir une action très intéressante sur les douleurs donc ça c'est nos petits huiles essentielles j'ai au début quand j'ai voulu prendre en charge en fait mes patients qui avaient une borreliose ou une co-infection j'étais entre les deux entre ce que j'ai appris de Stéphane Buner et de Lee Codden sur deux types de protocoles très différents alors je vous ai fait une petite diapo pour essayer de voir quelles différences chacun a des avantages chacun a des inconvénients les avantages du protocole du Buner c'est que il est très centré sur le patient et la philosophie de Stéphane Buner c'était de rendre les gens autonomes le plus possible vis-à-vis de leur traitement c'est-à-dire qu'ils pouvaient se débrouiller avec les plantes qui entouraient leur lieu d'habitation et il disait que souvent en fait là où une plante était endémique c'est qu'il y avait quelque chose à en tirer pour pouvoir se soigner des pathologies qui étaient dans ce lieu-là alors voilà au niveau du cou c'était probablement plus modulable qu'on peut choisir ces formes entre les poudres les gélules les teintures mères ce qui était difficile en fait dans le protocole Buner c'est que c'est compliqué à mettre en place pour le praticien et pour le patient moi je connaissais des médecins qui étaient tout à fait ok avec la phyto mais qui disaient écoutez débrouillez-vous allez voir quelqu'un qui connaît pour moi c'est trop difficile et pour les patients il y en a tellement je ne vous ai pas sortis là mais en fait ils sont derrière moi mais ce n'est pas grave je vais vous montrer une photo après Buner il a écrit des dizaines de bouquins enfin une trentaine de bouquins et c'est vrai qu'une année je me suis attelée à lire tout ce qu'il avait écrit et en anglais puisque ce n'est pas traduit c'est un gros gros travail moi j'ai trouvé cette aventure passionnante de cheminer parce que c'est formidable ce qu'il a écrit mais c'est un gros travail donc quand on est dans les troubles cognitifs d'une Borrelio ce n'est pas possible voilà l'avantage du protocole de Cowden c'est que c'est beaucoup plus simple pour mettre en pratique puisque le protocole il est conçu sur neuf mois et il est mois par mois et vous avez vous achetez le protocole il y a huit-neuf produits et en fait tout est écrit vous avez un calendrier où on vous dit quoi prendre le matin le midi le soir et au coucher et il y a même une petite application avec des cases parce que si vous ne vous souvenez plus si vous l'avez pris ou vous ne l'avez pas pris vous cochez la case et comme ça ça vous aide à savoir en fait exactement au niveau du traitement donc ça c'est l'avantage de la simplicité l'avantage aussi que le coût est connu à l'avance parce que le coût il est voilà mais l'inconvénient c'est que c'est quand même à peu près 350 dollars par mois un peu plus en français donc en France et donc c'est un coût non négligeable tout à l'heure vous avez vu qu'il y avait déjà un coût de traitement très important et ça ça ne concerne que la phyto ça ne concerne pas tout le reste dans les inconvénients moi ce que j'ai vu c'est qu'effectivement c'était moins adapté c'est moins personnalisé comme je vous ai montré tout à l'heure j'adore la médecine personnalisée là c'est un protocole donc c'est un petit peu plus difficile à personnaliser il y a des patients qui ne supportent pas les teintures alcooliques ce sont des teintures alcooliques voilà donc mais chacun peut y trouver son bonheur et la diversité permet de s'adapter à tous les profils de patients et donc c'est très bien qu'il y ait les deux en fait donc voilà je vous ai dit il y a tous ces livres à lire mais en tout cas voilà sa devise c'était il n'y a pas de prêt-à-porter pour traiter ces maladies sentez-vous libre d'adapter les protocoles de modifier les doses de tester d'innover de critiquer et de sortir du cadre le binaire disait que au niveau des doses par exemple si on prend la première la renouée du Japon il dit que des grandes baraques de 1 mètre 90 100 kilos peuvent faire des réactions d'ERC c'est-à-dire des aggravations des symptômes avec des toutes petites doses et parfois des toutes petites dames 45 kilos toutes menues vont prendre des cuillères à soupe et ne pas avoir de symptômes donc on est obligé de s'adapter à chaque réaction à chaque patient voilà et puis ce que j'ai bien aimé aussi dans ce qu'il explique au travers de ses livres c'est que dans les années 2000 90-2000 on avait une approche simpliste une maladie bactérienne elle est due à un microbe un germe on trouve le microbe on le tue c'est bon tout est ok ça rentre dans l'ordre et en fait il nous dit mais ça on est complètement naïf de croire qu'on peut gagner la bataille comme ça et il n'est pas le seul à le dire et que l'intensité des symptômes n'est pas proportionnelle à la quantité de germes il explique ça très bien notamment pour la babésiose il a sur les prélèvements de sang qu'il a pu faire notamment que ce soit des animaux ou des humains parfois il y a une quantité phénoménale de babésia et pas des symptômes très importants et au contraire parfois voilà l'intensité des symptômes elle est plutôt liée à l'intensité de la réponse immunitaire face soit à une bactérie à un parasite ou soit à une toxine et donc voilà il faut pouvoir s'adapter avec ça après il a parlé de la résistance des antibiotiques il va falloir sortir de ça mais il n'était pas du tout contre les antibiotiques et il disait qu'il fallait juste associer et on voit bien comment l'association entre les antibiotiques et les huiles essentielles est intéressante et il disait donc il est temps de changer de paradigme et la phytothérapie plus ou moins associée aux antibiotiques est le moyen le plus élégant de venir à bout de ces maladies complexes et sophistiquées et voilà donc ça c'est un tout petit résumé donc il détaille à travers des dizaines de bouquins toutes les plantes possibles utilisables je vous avais remis le top 5 des anti-infectieuses le top 4 de la souffrance neurologique le top 5 de l'épuisement le top 5 des antivirales puisqu'il faut traiter les virus associés et ça c'est un long travail personnalisé qui doit être fait avec votre thérapeute Coden également a écrit beaucoup beaucoup de livres il était donc interniste cardiologue il est toujours d'ailleurs Stéphane Biner est décédé l'année dernière mais donc voilà et donc dans son protocole voilà il met vous voyez vous avez sur l'image les produits en rotation sur 9 mois en solution alcoolique vous avez la liste des produits et puis voilà il y a beaucoup de chercheurs là je cite juste Eva Sapi qui avait regardé l'efficacité du traitement sur les formes kystiques et sur les biofilms j'avais repéré dans les écrits de Richard en 2010 que sur 100 patients résistants aux procoles antibiotiques 70% avaient été améliorés par le protocole de Coden et puis Armin Schwarzwarg également en 2012 au cours du congrès il avait dit que sur 20 patients à un stade avancé qui n'arrivait plus à être amélioré par les traitements classiques antibio avait pu être amélioré à 80% par le protocole de Coden voilà mais comme je vous comme le disait Mario tout à l'heure il ne faut pas se contenter d'avoir une action anti-infectieuse il faut travailler sur le terrain et travailler sur le terrain c'est restaurer l'immunité pour ça on a par exemple les produits de la ruche la propolis on a les champignons on a les facteurs de transfert qui agissent comme une immunothérapie passive la micro-immunothérapie aussi qui va aller réveiller la réaction de défense naturelle les nozodes en homéopathie il y a énormément énormément de solutions et puis parfois on en est là et puis malgré tout on a l'impression d'avoir fait déjà bien tout ça puis le patient il n'est quand même pas forcément aussi mal qu'au début mais en tout cas il n'est pas guéri et donc on va aller chercher dans les coins des pièces qu'on n'a pas encore regardées qui sont un peu plus compliquées par exemple la chélation des métaux lourds me paraît beaucoup plus compliquée parce que c'est de maniements délicats j'ai vu des patients très aggravés avec des chélations intraveineuses rapides et brutales je pense qu'il faut y aller très doucement il faut marcher sur des oeufs en fait sur ces problèmes de chélation mais il est indéniable que ça fait partie des toxiques lourds qui empêchent de guérir certains patients on sait que les métaux lourds rentrent dans la composition des biofilms et qu'à un moment donné il va falloir s'en occuper mais ça peut être aussi aider l'organisme à récupérer ses outils de lutte contre le stress oxydatif voilà en tout cas il y a beaucoup de choses à faire donc ça c'était les métaux encore un autre outil dont j'ai vu l'efficacité incroyable chez certaines de mes patientes parce que c'était des femmes c'est l'oxygénothérapie hyperbar là où on avait des rechutes beaucoup avec des antibios et je pense qu'elle va se reconnaître parce que j'ai défilé tout à l'heure les noms et j'ai vu qu'elle était connectée pour l'une d'entre elles au moins c'est vrai que l'oxygénothérapie hyperbar a eu un effet fabuleux mais il faut partir à l'étranger pour ça on n'a pas de possibilité étant donné que l'AIM chronique n'est pas reconnu en France et bien il n'y a pas possibilité de mettre nos patients l'AIM chronique dans le caisson pourtant moi j'ai eu la chance je suis médecin hyperbar j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans au caisson de Fort-de-France parce que j'habitais en Martinique et dans le caisson on mettait tous les jours tous les jours tous les jours le constant fonctionnait des pathologies comme pas seulement les accidents de plongée mais on mettait des pathologies comme les surdités brusques comme la drépanocytose comme les plaies des diabétiques de type 2 comme des plaies qui ne cicatrisaient pas bien avec une efficacité fabuleuse bon depuis que je suis rentrée en métropole j'ai l'impression qu'on sous-utilise les caissons hyperbar qui sont sur le territoire français parce que quand j'ai voulu faire prendre en charge des patients ça a été un non tout le temps bon voilà donc juste pour vous dire beaucoup de choses sont possibles pour revenir sur le chemin de la santé ce qui est inefficace pour l'un peut être décisif pour l'autre le soin est un art la médecine est un art et c'est un art empirique c'est à dire ça n'est pas toujours les études en double aveugle contre placebo qu'on veut bien nous vendre à longueur de décisions soi-disant scientifiques comme si si ça passait pas par une étude c'était pas scientifique non il faut être plus près de nos patients nos patients nous ont appris la médecine ça fait plus de 38 ans 39 ans que je travaille et c'est grâce aux patients que j'ai vraiment appris mon métier et j'ai retrouvé d'ailleurs ça dans ton livre Richard et ça m'avait énormément plu c'est effectivement nos patients qui nous apprennent la médecine et ce qu'on apprend avec l'un va servir pour le suivant toujours écoute merci beaucoup Claire pour cette présentation c'était vraiment passionnant on a fait un tour d'horizon complet de toutes les thérapeutiques qu'on peut aborder donc merci beaucoup peut-être je vais passer on a un petit peu dérapé sur l'horaire mais je pense que c'est pas trop grave dans le sens où c'était vraiment intéressant je vais passer la parole à Nathalie qui va peut-être poser quelques questions peut-être pas trop longtemps pour respecter un peu l'horaire mais j'ai vu qu'il y a quelques questions qui circulaient tout d'abord de docteur Dalval merci pour votre intervention vous avez beaucoup de commentaires qui sont absolument très remerciants et très contents de la présentation la question principale que je vois revenir c'est en fait qui consulter pour avoir ce type de prise en charge et ce type d'aide à s'améliorer et est-ce qu'on peut le faire tout seul sur Buner et sur Codon alors c'est effectivement la grosse grosse problématique avoir accès à des médecins qui sont formés à ces pratiques c'est-à-dire qu'on est tous vieux on est tous en fin de carrière les trois années qu'on vient de vivre ont encore décimé un peu la population médicale de cet âge parce qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés au-delà des tracas administratifs qu'on peut avoir avec nos autorités de santé quand on a ce genre de pratiques la démographie médicale en France c'est une catastrophe et effectivement j'ai bien conscience que c'est difficile d'avoir accès à des médecins donc oui on peut commencer et j'ai j'ai envie de dire par exemple tout ce qui est sur l'intestin les micronutriments la détox on peut commencer à être aidé par des nutritionnistes ou naturopathes qui ont une bonne formation le problème de la naturopathie c'est que ça recouvre tout et n'importe quoi vous le savez tout comme moi et c'est que voilà mais en revanche il y a des très très bons thérapeutes qui peuvent vous aider qui sont plus accessibles que les médecins il y en a plus et qui peuvent vous aider à déjà commencer le chemin sur la prise en charge de l'intestin des bilans micronutritionnels de la détox ensuite Buner écoutez il y a des patients moi j'ai toujours été surprise à quel point parce qu'en même temps ils mettent une énergie folle parce que c'est de leur peau dont il s'agit donc ils vont y passer les nuits mais ils vont les lire les bouquins et ils vont en extraire le plus important pour eux donc oui c'est possible de commencer et justement Buner il a il a ce c'est long il y en a beaucoup mais en revanche il s'est écrit de telle façon que les patients prennent et deviennent experts à la fin quand ils ont terminé le livre donc c'est tout à fait possible il y a des phytothérapeutes en France il y a des herboristes en France qui ont importé le protocole et qui peuvent donner des conseils qui peuvent bien aider les patients pour commencer qui encore Cordon c'est plus simple je dirais pour les gens qui ont le budget parce que ils peuvent commander sur internet alors on ne peut pas commander directement aux Etats-Unis parce que ça va coincer avec la douane mais il y a des pays en Europe et notamment la Pologne ou d'autres pays qui vont importer en Europe d'abord et qui vont distribuer même en France il y a Yvette Bernard il y a des structures qui importent et qui vont redistribuer sur le marché français pour les patients pour le protocole Cordon donc oui c'est possible de commencer soi-même Merci docteur Delval une autre question il y a sur les vitamines dans la diapo où vous conseillez de rééquilibrer les choses est-ce qu'il faut passer par des analyses ou est-ce qu'il faut du coup les prendre toutes ? il y a certaines qui ont ce qu'on appelle une marge thérapeutique étroite c'est-à-dire quand on est carencé c'est pas bon mais il y a gros et c'est toxique aussi on va vous parler de la vitamine D j'ai quasiment jamais vu de surdosage en vitamine D une seule fois quelqu'un qui s'était complètement trompé dans les ampoules à 300 000 unités mais sinon on est toujours sous-dosé en vitamine D même quand on en prend un petit peu tout le temps donc voilà la vitamine D en France le dosage n'est pas remboursé il coûte 10 euros et on peut le faire tout seul sans avoir besoin de prescription voilà en dehors des autres c'est quand on prend un cocktail multivitaminique qui ressemble à un aliment super bien équilibré vous allez pouvoir le prendre même sans dosage quand on prend des fortes doses qui sont 4, 5, 6 fois 10 fois supérieures aux apports quotidiens recommandés là parfois il vaut mieux faire des dosages il faut faire des dosages pour le fer parce que trop de fer c'est pas bon il faut faire des dosages pour le sélénium parce que trop de sélénium c'est pas bon de l'iode j'en ai jamais vu trop de cette diode parce que quasiment bon effectivement ça pourrait être pas bon mais quasiment j'en vois jamais j'ai pas vu grand chose d'autre comme surdosage de vitamines à part la B6 parce que la B6 elle est dans beaucoup de compléments nutritionnels et quand on prend un peu de ça un peu de ça un peu de ça on finit par avoir des doses de B6 très importantes il manque souvent de B9 et de B12 et on a souvent trop de B6 donc là ça peut valoir le coup de faire des dosages mais on peut prendre un complexe multivitamine dans lequel il y a un peu tout à des doses recommandées quotidiennement des petites doses nutritionnelles il n'y a pas de risque dans ces cas là et puis aussi maintenant vous avez pas mal de labos de micronutrition qui vous propose un panel de dosage des vitamines des acides gras par exemple pour les oméga 3 et tout ça et qu'en accès direct c'est-à-dire il n'y a pas forcément besoin de prescription et je pense que ces labos ils reçoivent beaucoup d'échantillons de sang directement des patients qui n'ont plus accès à un médecin prescripteur ils peuvent vous faire les dosages directement très bien merci docteur Delval et du coup je redonne la parole à Christelle pour continuer merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation du coup on va passer à la suite avec le docteur Horowitz est-ce qu'il est en ligne et qu'il nous entend peut-être Frédéric aussi oui écoute d'abord merci docteur Delval vraiment c'était c'était parfait et en plus c'est très très complémentaire avec ce que monsieur Horowitz va nous raconter maintenant donc docteur Horowitz vous nous entendez oui tout va bien vous allez prendre la parole donc maintenant je ne vais pas vous présenter plus que ça vous êtes connu mondialement et vous êtes depuis 32 ans avec plus de 13 000 patients vous avez effectivement acquis une énorme compétence dans le domaine je vais arrêter le partage de l'écran pour que vous puissiez le prendre merci encore une fois Claire on va se revoir par la suite mais vous aviez tellement de choses à dire que ça va coûter se revoir plus tard je pense qu'on aura d'autres occasions et Richard c'est à vous maintenant merci beaucoup Claire c'était fantastique merci pour ça et aussi je dois dire merci Frédéric pour faire les diapos en français parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile pour moi quand c'est écrit en français je crois que tout le monde sait que je fais mes études de médecine à l'université de Bruxelles j'étais là pendant 7 ans c'est pour ça que je parle français et maintenant aux Etats-Unis comme Frédéric avait dit j'ai traité plus de 13 000 patients avec la maladie de Lyme chronique avec les co-infections et je vais expliquer aujourd'hui donc le protocole de Dapzone que j'ai développé depuis les dernières 7 ans et c'est très efficace ma femme qui était atteinte avec la maladie de Lyme chronique elle était malade pour à peu près 25 ans maintenant elle n'a plus de symptômes après simplement 8 semaines avec une antibiotérapie orale et comme Claire avait dit il faut utiliser les antibiotiques en des dosages pas très longs parce qu'il y en a fait contre le microbiote c'est pas bon c'est pour ça qu'on donne bon des nombres de probiotiques aux Etats-Unis ça s'appelle Theralac Orthobiotic Saccharomyces boulardii donc j'utilise au-dessus de 300 trillions de probiotiques pour les intestins pour garder ça donc attends je vais partager mon écran voilà ok tout le monde le voit oui ok donc je vais discuter aujourd'hui pour la maladie de Lyme chronique PT-LDS les nouvelles prises de traitement et ça m'a pris à peu près 7 ans maintenant de faire des études sur à peu près 400 patients avec la maladie de Lyme chronique et la plupart ils ont eu le babizios et bactonellose en même temps donc je vais discuter maintenant donc les pistes maintenant que je trouve très efficaces pour les gens qui sont malades depuis 10 ans 20 ans 30 ans d'années j'ai quand même des résultats fantastiques avec le Dapsone et je sais qu'il y a quelques questions sur les effets secondaires de Dapsone et donc je vais discuter ça après un petit peu mais il faut dire que même que le Dapsone n'est pas une médication facile à prendre il y a quand même une moyenne en utilisant les dosages d'acide folique au-dessus de 300 mg par jour avec le bleu de méthylène avec un dosage de glutathione très haut avec les autres antioxydants comme vitamine C vitamine E NADH il y a moyen quand même de faire un protocole de huit semaines de Dapsone ou même neuf semaines sans avoir les effets secondaires terribles comme ça donc mes conflits d'intérêts donc j'ai donc des deux bouquins de St. Martin's Press donc j'ai droit d'auteur pour deux livres Pourquoi je ne guéris pas et aussi How can I get better Permuted Press j'avais fait un bouquin l'année passée Starseed Revolution sur les problèmes avec le climat maintenant qui pousse en fait les problèmes avec les tiques les moustiques et les pouces Zymogen je suis un conseil consultatif j'ai reçu des honoraires et Bay Area Lime M.C. Research ont donné donc de l'argent dans le passé et il faut dire que les points de vue exprimés dans cette présentation ne représentent pas ceux du groupe de travail sur le MVT donc le Tick-Porn Working Group aux États-Unis parce que j'avais travaillé pour le gouvernement pendant deux ou trois ans sur le premier round de Tick-Porn Working Group donc on a donné des recommandations au congrès maintenant je travaille pour les départements de santé à New York et aussi donc les points de vue exprimés ne sont pas deux non plus donc avec l'actualité Lime les études scientifiques récentes montrent l'importance des biofilms dans la persistance des pathologies chroniques donc il faut dire dans les années passées quand j'ai utilisé par exemple une cephalosporine et peut-être le placonyl hydroxychloroquine ou du flageyl metronidilisole azithromycine j'étais en train d'attaquer les différentes formes de Borrelia donc les formes avec une cell wall les formes kystiques les formes intracellulaires mais il y a à peu près sept ans huit ans on a découvert grâce à Johns Hopkins University l'université à Stanford l'université de New Haven on a discuté qu'il y a des biofilms pour la maladie de Lyme et dans ces biofilms ça existe des formes de Borrelia qui s'appellent les persisteurs donc c'est différent que le Borrelia persiste avant je croyais que la persistance de Borrelia c'était à cause des formes kystiques et c'est pour ça j'utilisais donc extraits de pompe-le-mousse et du placonil hydroxychloroquine flageyl etc et ça marchait mais toujours les rechutes toujours les gens qu'ils ont ils ont besoin d'utiliser donc les choses naturelles du cowden les médecines traditionnelles chinoises donc j'ai utilisé beaucoup de choses naturelles après les antibiotiques parce que les rechutes étaient assez souvent si on n'a pas attrapé la maladie de Lyme dans une période de première mois donc le rôle de biofilms était identifié pas simplement pour la maladie de Lyme mais dans la persistance de nombreuses infections bactériennes et le traitement dont je vais discuter combiné intégrant le Dapsone donc c'est un traitement qui était utilisé pour le lèpre ce sont les mycobactéries aussi qui existent dans les formes persisteurs et c'est pour ça que j'ai adapté ce traitement pour la maladie de Lyme et on utilise en fait le refor-piscine et Dapsone pendant à peu près un an pour une maladie bactérienne persisteur du lèpre donc simplement ce que j'ai fait c'est ajouter du doxycycline ou minocycline à ce protocole pour voir le résultat et en fait ça a marché très très bien donc la thérapie combinée double dose d'Apsone donc pour le lèpre c'est 100 mg de Dapsone par jour par un an le double dose d'Apsone donc je vais discuter aujourd'hui c'est 100 mg deux fois par jour donc ma femme qui était malade pendant 25 ans on a trouvé c'était vraiment une maladie multifactorielle comme Claire a discuté elle avait des problèmes les troubles hormoniennes endocriniens avec des thyroïdes des problèmes hormoniennes avec surinaliennes elle avait le stop elle avait le problème de métaux lourdes des problèmes de moisissure des troubles de sommeil des problèmes de migraines à cause des problèmes avec la nourriture avec la histamine qui était sécrétée donc il fallait être donc comme j'ai dit MD en anglais Medical Doctor en fait c'est Medical Detective je dois être un detectif médical pour trouver toutes les différentes raisons pour lesquelles les gens sont malades et bon c'est presque comme un patient qui vient chez vous avec 16 clous dans les pieds en disant j'ai des douleurs docteur je veux éliminer cette douleur et bon le médecin il tire un clou ou deux et tu reviens bon le mois prochain et le médecin demande comment ça va le douleur et bon vous avez encore du douleur parce qu'il y a encore 14 clous qu'il n'a pas tué donc le M-SIDS carte la carte M-SIDS donc je vais vous montrer ce sont les 16 points donc je trouve que les gens restent malades et Claire a discuté beaucoup donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de métaux lourds intoxication des problèmes de moisissure qui agissent sur le système immunitaire des problèmes auto-immunes des problèmes avec les con-infections pour moi c'est presque tout le monde qui a le bébizio et le bartenella c'est pas simplement la maladie de Lyme donc cette thérapie est efficace en peu près moitié des cas donc si je donne huit semaines et ce sont les antibiotiques orales génériques donc ça ne coûte pas beaucoup si je donne huit semaines avec quelqu'un qui était malade pendant une vingtaine d'années trentaine d'années après huit semaines si tous les problèmes sur la carte de MSID sont adressés bien et s'ils n'ont pas de bébizio ou de bartenellose qui est actif normalement les gens vont aller en rémission pas de problème sans symptômes et c'était le cas avec ma femme elle avait essayé le Dapson à 50 mg et bon elle se sentait très très bien elle a arrêté après six mois les symptômes reviennent on a fait un PCR ADN dans le sang était positif pour Borrelia Borgdorferi donc on a augmenté la dose de Dapson elle a pris 100 mg pendant six mois un an elle a dit bon je me sens fantastique on a arrêté le traitement de Dapson de 100 mg elle avait une rechute après un mois et puis il y avait une passion c'était un accident et il a pris une deuxième dose de Dapson par jour donc 100 mg deux fois par jour il y a eu une hexamur dans une réaction avec une sécrétion des cytokines inflammateurs très grande beaucoup de fatigue beaucoup de douleur des problèmes de mémoire concentration et j'ai dit oh non c'était c'était une dose très toxique il faut arrêter le traitement il revient dans un mois ils me disent docteur je me sens fantastique j'avais des symptômes pendant 7 ans je n'ai plus de symptômes et je me disais bon c'est bizarre bizarre qui a dit bizarre vous avez dit bizarre en fait il n'a pas pris des antibiotiques pendant un an pas de rechute de symptômes alors j'ai dit à ma femme bon il faut que tu essaies ce traitement bon c'était un accident que j'ai éduqué vers ça elle a pris simplement un mois de Dapsone à 100 mg deux fois par jour donc double dose Dapsone mais le premier mois en augmentant les dosages 25 mg la première semaine 50 mg la deuxième semaine 75 mg troisième semaine 100 mg quatrième semaine et tout le temps c'est exactement la même quantité d'oxycycline ou minocycline rifampicine hydroxychloroquine ni statine donc tout reste exactement le même après huit semaines en faisant ce protocole il n'a plus de symptômes pour la première fois en 25 ans maintenant j'ai bon beaucoup de patients qu'ils ont fait et je vais montrer donc les études scientifiques que j'ai fait sur ce protocole qui est très efficace si le babesios et le bartonella est bien traité mais ça c'est en fait le problème avec le Dapsone les co-infections MVT en particulier le babesia et le bartonella jouent un rôle dans la chronisation des symptômes des séquences de traitement pulsé avec un dosage plus fort de Dapsone peuvent être vraiment efficaces alors ce que je vais vous montrer c'est si je fais maintenant un protocole de huit semaines avec double dose Dapsone et j'ajoute simplement une seule semaine avec six jours ou sept jours de quadruple Dapsone donc 200 mg deux fois par jour c'est particulièrement efficace contre le bartonella avant je ne croyais pas que le Dapsone était efficace contre le bartonella et je vais vous montrer donc les études mais il paraît en augmentant le dos de bleu de méthylène qui est utilisé dans ce protocole parce qu'il y a un problème de Dapsone qui s'appelle une augmentation de méthymoglobine ça veut dire qu'il y a un problème de porter l'oxygène bien dans le corps à cause du Dapsone il faut beaucoup d'antioxydants donc glutation vitamine C vitamine E bleu de méthylène et donc on peut diminuer donc cet stress oxydatif diminuer donc le méthymoglobine et quand on augmente le dosage de bleu de méthylène jusqu'à le maximum dose 300 mg deux fois par jour avec Dapsone à 200 mg deux fois par jour maintenant j'ai des personnes avec le bartonella qui sont en rémission pour la première fois pendant les années donc je vais vous montrer maintenant ces études donc j'ai cette étude publiée sur le traitement d'Apsone pour le Lyme chronique la dernière donc vers le bas de l'écran ça c'est la dernière où j'ai montré quand même qu'on augmente le Dapsone jusqu'à 200 mg c'était fait pendant 3 ou 4 jours maintenant je remarque que 6 ou 7 jours ça marche beaucoup mieux et cet protocole est basé sur le travail qui a été fait par le docteur Ying Zhang à l'université de John Hopkins donc à Maryland donc voilà la carte de MSIDS la carte de LEM en 16 points il faut évaluer toutes les sources d'inflammation et les conséquences énergales et Claire a bien discuté ça donc première source avec l'inflammation ce sont les infections chroniques donc moi je dis les 3 B Borreliose Babizios Bartonellose et même pour moi bon 90% 95% tous mes patients presque ils ont le Babizios ou soit le Bartonellose bon Claire a bien discuté les dysbioses bactériennes intestinales donc on sait maintenant si vous n'avez pas les bonnes bactéries dans les intestins ça peut causer des problèmes d'inflammation et maintenant il y a les liens avec les maladies de Parkinson's les maladies d'Alzheimer les maladies de scleros en plaques si on a des bonnes s'il n'y a pas de bonnes bactéries dans les intestins troisièmement s'il y a une porocité intestinale en anglais c'est leaky gut avec les allergies et sensibilité donc les cytokines inflammatoires donc les hexamur réactions qu'on a quand on tue les bactéries avec la maladie de Lyme on peut avoir les mêmes cytokines inflammatoires qui sont sécrétées avec une porocité intestinale si tu manges les choses avec qui sécrètent les histamines donc beaucoup de gens chez moi ils sont sur un régime alimentaire pour les hypoglycémies parce qu'ils ont un problème avec le taux de sucre qui est vers le bas tout le temps parce qu'ils mangent trop de sucre qui n'est pas bon pour les bactéries et ça augmente l'inflammation dans le corps donc il faut éliminer cette porocité intestinale Claire a dit parfois il faut traiter l'intestin pendant quelques mois avant de commencer avec les antibiotiques spécialement si vous avez un environnement toxique donc avec les métaux lourds ou les moisissures aussi la maladie de Lyme on sait bien que les gens ne dorment pas bien donc il y a les problèmes de sommeil ça augmente une cytokine inflammatoire qui s'appelle interleukin 6 donc c'est impossible de diminuer l'inflammation et ultimement c'est l'inflammation qui cause tous les symptômes de fatigue de douleur les problèmes de mémoire et concentration c'est l'inflammation donc en considérant la maladie de Lyme c'est presque comme il y a six rivières de l'inflammation qui va dans un océan d'inflammation et les six rivières donc il faut toujours regarder les infarctions chroniques Lyme Babesia Bartonella et bien sûr il y a qui ont les fièvres les riquetioses les thularémies bruxelloses évidemment il y a les autres mycoplasmes beaucoup d'autres bactéries qui sont présentes il faut dire que la majorité de ces infections qui sont toxiques chez les personnes atteintes avec la maladie de Lyme ils sont intracellulaires et c'est pour ça même si tu ne trouves pas de mycoplasmes ou de thularémies ou bruxelloses du fait avec le Dapsone protocole quand tu donnes du doxycycline ou minocycline avec griffon piscine avec Dapsone avec azithromycine et pyrazinamide ce sont tous des médicaments qui entrent dans le compartement intracellulaire donc ce sont les bactéries qui existent dans les macrophages dans le compartement intracellulaire il faut utiliser aussi pour arrêter les résistances bactériennes antibiotiques donc Claire a bien discuté la façon d'éviter cette résistance bactérienne avec les antibiotiques on le fait avec le tuberbulose tout le temps c'est de mélanger les antibiotiques en même temps et c'est ça que je fais avec le protocole de Dapsone donc infection dysbiose porocité intestinale les problèmes de sommeil environnement toxique métaux lourds moi c'est sûr et il y a un test qu'on envoie à Texas aux Etats-Unis un laboratoire qui s'appelle Real Time Labs on trouve maintenant à peu près que 80% de mes patients sont atteints avec des problèmes de moi c'est sûr et il y a un problème avec une certaine moi c'est sûr qui s'appelle les gliotoxines ça supprime donc la fonction immunitaire donc c'est pas bien si tu veux donc éliminer les infections du corps c'est pas possible d'avoir les toxines qui agissent contre les systèmes immunitaires et finalement et clair aussi bien discuter ça du déficit nutritionnel donc les gens qui ont un manque de magnésium vous avez besoin d'utiliser le magnésium en les voies de détoxification il y a à peu près 300 dans le corps qu'ils ont besoin d'utiliser le magnésium donc les hexamers les réactions avec les inflammations avec les cytokines qui sont sécrétées c'est beaucoup plus fort si tu ne peux pas détoxifier donc ces cytokines et donc tous les inflammatoires les cytokines inflammatoires qui sont sécrétées aussi le problème de zinc augmente l'inflammation les problèmes de cuivre c'est nécessaire dans un enzyme superoxide dismutase donc du cuivre du zinc du iodine du magnésium sont tous nécessaires donc quelqu'un a demandé est-ce qu'on doit faire les tests sanguins oui mais pas simplement regarder dans le sein ces déficits nutritionnels sont dans les globules rouges on dit red blood cell en anglais donc il faut regarder dans le sang de faire les tests pour dépister dans le globe rouge pour le magnésium pour le zinc et pour les cuivres donc si vous avez donc les six rivières d'inflammation donc les bactéries les parasites comme le babesios une dyspagose une porosité on ne dort pas on a des environnements toxiques les déficits nutritionnels maintenant il y a conséquence en éval donc toute cette inflammation qu'est-ce que ça fait dans le corps d'abord un désordre endocrinien parce que cette inflammation entre dans le cerveau et ça affecte donc cette fonction d'hypophyse donc à faire les sécrétions donc les hormones donc on voit les hommes avec une testostérone très bas 125 200 à 18 ans jamais j'ai vu ça dans ma vie sauf dans la maladie de Lyme aussi les problèmes avec les adrénales donc les hormones surinéliennes à peu près 95% de mes patients il manque donc les hormones endocriniennes et drénales 8 et 9 les troubles neurologiques et psychologiques et s'il y avait un trauma dans le passé émotionnel sexuel physique il faut regarder parce que ce trauma s'agit sur le cerveau et parfois les gens ils sont bon j'ai pas comment est-ce que j'ai dit ça en français j'ai pas le droit d'être bien parce que j'ai fait quelque chose dans le passé bon j'avais un problème d'abus et le système immunitaire prend cette information comme bon j'ai pas le droit de guérir mais c'est pas vrai c'est l'autre personne qui a le problème c'est pas vous alors je dois utiliser les techniques très spécifiques pour les gens avec ça qui ont des traumas émotionnels le groupe de techniques Annie Hopper Dynamic Neural Retraining du méditation du neurofeedback il y a beaucoup de techniques qu'il faut utiliser parce que c'est très important d'adresser ce point en particulier le stop donc en anglais POTS Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome une dysautonomie ça atteint à peu près 40% des gens avec la maladie de Lyme aussi on peut le voir avec le long COVID parce que cette inflammation agisse sur le système autonomique alors aussi le problème mitochondrio quand vous avez toute cette inflammation avec le stress oxydatif les mitochondries ils n'ont pas une habilité de repérer donc il faut l'utiliser après le traitement de Dapsone on fait un mois d'une régénération mitochondriale avec les facteurs NT le COQ10 mito-NR donc nicotinamide riboside acetyl-L-carnitine donc on utilise tous les produits naturels pour faire une régénération de mitochondrie et à peu près un tiers des patients vont dire qu'il y a une amélioration de fatigue après qu'ils font ça les syndromes douloureux donc évidemment ça peut être les articulations les muscles et particulièrement les nerfs les gens qui ont les douleurs dans les nerfs avec la neuropathie très douloureux la chose qui est fantastique avec le Dapsone c'est j'agis spécifiquement sur la neuropathie et statistiquement ça agit très très bien et bon beaucoup de personnes disent après la Dapsone ils n'ont plus des problèmes à la neuropathie s'ils souffrent encore de problèmes de fatigue douleur problèmes de mémoire normalement après 8 ou 9 jours semaine de Dapsone probablement le Babizio le Bartonella est encore présent alors maintenant ce que je fais c'est le prochain article scientifique que je vais mettre dans la littérature dans à peu près deux mois c'est pas 4 jours de Dapsone à 200 mg deux fois par jour qui marche c'est en fait 6 ou 7 jours dans le Dapsone plus donc à peu près on donne 14 jours d'antibiotiques après 8 semaines de Dapsone et parfois pour le Bartonella dans à peu près une moitié de patients ça marche très très bien mais normalement le syndrome douloureux il faut regarder pour le Babizio et le Bartonella aussi on peut avoir les problèmes de foie avec une augmentation de fonction hépatique et aussi toutes les maladies liées au tic peuvent faire ça mais aussi on peut avoir les problèmes des hémochromatoses avec trop de fer problème de cuivre beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes avec le foie et problème est aussi clair à discuter avec les troubles auto-humains mais autrement je vois que la maladie de Lyme cause des problèmes auto-immuns chez les patients et après que je traite la maladie de Lyme normalement donc les marqueurs de anti-nuclear antibodies les anticorps anti-nucléaires les problèmes avec les facteurs rhumatoïdes donc les marqueurs auto-immunes normalement ça diminue après le traitement d'absence c'était efficace donc j'ai publié la partie 1 de la médecine de précision et Claire a bien dit ça aussi il faut utiliser donc une médecine de précision parce que chaque patient est complètement différent donc j'ai fait une analyse rétrospective des dossiers et des données de 200 patients sur thérapie combinée de Dapson traité pour le Lyme chronique et syndrome pour le traitement Lyme donc partie 1 et aussi la médecine de précision partie 2 le rôle de modèle MSIDS multisystemic infectious disease syndrome je crois en français on dit parfois S-I-M-S syndrome infectieux multisystémique je crois que c'est ça en français le traitement de la maladie de Lyme chronique PD-LDS et d'autres maladies chroniques donc qu'est-ce qu'on a trouvé chez les personnes atteintes avec la maladie de Lyme donc avec les 16 clous donc les 16 facteurs sur la carte MSIDS on voit bien les infections les problèmes dysfonctionnement immunitaire inflammation donc à peu près 70% avec la toxicité environnementale météo lourde moi c'est sûr au-dessus de 80% les allergies donc environnementaux mais aussi nourriture donc les problèmes intestinal les problèmes nutritionnels donc carences nutritionnelles les problèmes mitochondriels c'était difficile avec le Dapsone parce que ça marche très très bien c'était difficile de voir initialement en donner donc le CoQ10 ou le facteur NT pour voir une différence mais autrement après le Dapsone maintenant je vois une différence en utilisant une régénération mitochondriale dans à peu près un tiers des patients les problèmes-ci au-dessus de 80 presque 90% les problèmes neurologiques les migraines les problèmes de mémoire concentration problème endocrinien avec les hormones vous voyez presque 100% des patients problème de sommeil bon 95% stop à peu près 40-40% gastro froid et douleur bon douleur au-dessus de 80% donc il faut regarder comme j'ai dit tous les clous dans les pieds donc tous les points sur la carte MSID parce que pour moi c'est la clé de guérison donc pourquoi devenons-nous malades donc pour le diagnostic on sait bien que les tests manquent de sensibilité pour la phase initiale et tardive de l'infection par plusieurs espèces de bactéries cela conduit à des diagnoses faux donc les gens viennent chez moi avec syndrome de fatigue chronique fibromyalgie des problèmes auto-immunes etc même sclérose en plaques et à peu près bon 90% les gens qui viennent avec sclérose en plaques en fait c'est ce que moi j'appelle Lyme MSID donc c'est Lyme avec le biseur avec le bactone des problèmes intestinales les problèmes de moisissure et métaux lourdes bon c'est ça ce que je vois les maladies neuropsychiatriques et même démenses il y avait une étude en France il y a quelques années on a trouvé qu'un pour cent des gens dans les institutions pour que les démenses avaient la maladie de Lyme et une fois qu'on a traité la maladie de Lyme la mémoire et la concentration étaient beaucoup mieux c'est particulièrement dans le cas d'infection multiple par Borrelia et Bartonella et en fait en Europe vous avez le Borrelia Avzeli pour Acridermatitis Chronicum et Trophicans donc c'est le rash que vous avez en Europe ici aux Etats-Unis c'est plutôt l'irritable migrants vous avez Borrelia Garini pour le Neurobelios bon on commence à voir ça ici aux Etats-Unis mais il faut dire qu'il y a 16 ou 18 différentes Borrelia maintenant qui existent donc c'est pas possible d'utiliser une Lysa ou une Western Blood qui utilisait une seule souche de baril Borrelia pour trouver toutes les différentes souches c'est impossible on ne peut pas le faire bon pour la persistance Borrelia ce sont les laboratoires qui sont très spécialisés et finalement vous savez bien la politique santé n'est pas très bien ça nie les problèmes de diagnostic et de persistance donc ça augmente les coûts de santé et aussi la souffrance donc les traitements en échec à cause de la persiste de la Borrelia de Lyme on a trouvé après des années dans le traitement dans la peau dans la fibroblaste dans les yeux dans les tissus ligamentaires dans les articulations des cellules endothéliales et macrophages dans le système nerveux central dans les biofilms et aussi les traitements sont également en échec avec la persistance de Babesia berthena mycoplasma donc c'est pas que ça n'existe pas dans la littérature scientifique ça existe et malheureusement les médecins ils croient pas dans la maladie de Lyme chronique et que ça ça persiste il y a quand même beaucoup de littérature scientifique qui le prouve mais bon ils lisent pas ils ne veulent croire mais ça existe dans la littérature quand moi j'avais fait une analyse rétrospective de 200 patients en sudapzone on a fait une preuve de persistance par PCR donc ADN et FISH c'est FISH en anglais c'est Fluorescent In-Situ Hybridization ça veut dire la ARN dans le sang et on le voit sous le microscope donc pour Borelia Borgdoferi on a trouvé qu'au-dessus de 14% des patients étaient PCR positifs malgré une antibiotique thérapie adéquate pendant les mois et même les années la BISIA aussi on a vu des PCR et des FISH même s'ils ont trouvé qu'ils ont pris de atovacone et azithromycine ou clandamycine et quinine Bartonella même chose on a vu les PCR et les FISH ARN positifs après les mois et les années de traitement c'est pour ça que le quadruple d'absone maintenant que je suis en train d'expérimenter un petit peu ça marche beaucoup mieux que n'importe quel traitement pour le Bartonella que j'avais mis dans le passé mais aussi on voit la thulérémie les valeurs qui augmentent par quatre fois le Bruxelles on avait vu des agglutinations positives après traitement le microplasme fermentant et pénétrant après mois et même des années de traitement étaient positifs par PCR et les virus même les réactivations des virus bon Claire avait dit qu'on va voir les virus comme le herpès dans le corps mais si le terrain les systèmes immunitaires marchent bon ça reste donc dans dans le background mais si vous avez trop d'infections les systèmes immunitaires ne marchent pas on va voir une réactivation des infections on va voir pour Epstein-Barr on va voir pour HHV6 aussi avec les valeurs qui augmentent par quatre fois donc les biofilms de Barrelia protègent les bactéries et pour moi c'était vraiment la lumière qui m'avait atteint il y a quelques années parce que je cherchais pour des solutions pour tous les gens qui étaient atteints avec la maladie de Lyme chronique pourquoi il y a toujours les rechutes pourquoi je donne les antibiotiques les gens se sentent beaucoup mieux sur les antibiotiques mais ils rechutent chaque fois que je stoppe j'arrête les antibiotiques et finalement pour moi ce sont les biofilms qui expliquent là on a un petit arrêt du son j'ai l'impression non ? on a perdu Richard ça y est ? ça va maintenant ? oui ça va ok ça va donc Monica Embers elle a prouvé la persistance de Borrelia dans la maladie de Lyme chronique donc elle avait donc publié quelque chose comme ça et Johns Hopkins University ils ont montré que ce sont les microcolonies de Borrelia dans les biofilms donc les microcolonies persistantes dans les biofilms qui accélèrent la plupart de l'inflammation donc c'est l'inflammation donc j'ai dit avant c'est plutôt l'inflammation qui cause toutes les symptômes de la maladie de Lyme ce sont les cytokines inflammatoires qui causent des fatigues des douleurs des preuves de mémoire de concentration si on diminue donc toutes les cytokines inflammatoires les gens se sentent beaucoup mieux et finalement si j'arrive à attaquer le biofilm et éliminer les bactéries qui se trouvent dans le biofilm les gens se sentent beaucoup mieux alors j'ai fait donc une épreuve avec Eva Shopey à la Université de New Haven dans la culture avec l'effet de la Dapsone seule et en combinaison avec les autres antibiotiques intracellulaires donc doxycycline refampicine azithromycine pyroxenamide ce sont toutes les antibiotiques intracellulaires qui sont nécessaires pour tuer les bactéries qui se trouvent dans le compartement intracellulaire c'est là les formes moi personnellement que je trouve c'est ça qui cause l'inflammation dans les formes biofilm donc après c'est après trois jours donc si on donne le Dapsone seul si on regarde le panneau C et vous regardez juste à côté avec le toxycycline vous voyez qu'après trois jours en donnant le Dapsone en culture avec Borrelia les biofilms sont bon much smaller ils ne sont pas si grands qu'avec le doxycycline seul si maintenant vous regardez le panneau K et L vers l'écran vers la droite si on donne le doxycycline et refampicine et Dapsone en même temps si vous regardez la taille des biofilms c'est beaucoup plus petit que le doxycycline doxycycline seul ou même le Dapsone seul et puis à côté à droite en L si on ajoute azithromycine ça diminue les biofilms de Borrelia encore par 3% donc en culture le protocole qui était le plus efficace quand les biofilms de Borrelia étaient en fait doxycycline refampicine azithromycine avec Dapsone donc ce sont tous les médicaments intracellulaires qui agissent donc dans cet compartement et contre les biofilms alors si on regarde l'effet de la Dapsone seule et en combinaison avec les antibiotiques intracellulaires les principaux résultats de cette étude sont le Dapsone en usage seul marche contre les formes biofilms mais si en combinaison on ajoute doxycycline c'est mieux si on ajoute refampicine plus doxycycline et Dapsone bon encore ça marche beaucoup mieux et finalement si on ajoute azithromycine donc azithromycine doxycycline refampicine Dapsone si on regarde donc les formes biofilms ce sont les plus petites et l'effet le plus significatif en réduisant la masse et viabilité des couches protectives mucopolysaccharides du biofilm de Borrelia burgdorferi et ces résultats pourraient expliquer au moins en partie son efficacité clinique observée dans les tests récents de double dose d'Apsone alors j'ai publié donc après ça dans le journal antibiotique efficacité de la thérapie combinaison d'Apsone à double dose donc 100 mg de Dapsone deux fois par jour pendant un mois dans le traitement de la maladie de Lyme chronique PELDADS avec les co-infections donc c'était une étude de 3 cas et une analyse rétrospective des dossiers des malades alors qu'est-ce qu'on a trouvé c'était un protocole d'à peu près 8 semaines on l'a fait sur 40 patients donc DDD ça veut dire double dose d'Apsone il est meilleur que le traitement simple dose d'Apsone donc 100 mg avec une rémission long terme pour 45% des patients pour un an en plus et ça veut dire des patients même qui étaient malades depuis bon des années j'ai des patients qui étaient malades pendant trentaine d'années étaient mieux même s'il était bon 30 ans je suis malade docteur après 8 semaines de double dose d'Apsone il y a un certain pourcentage des patients ils n'avaient plus de symptômes pour les cas ayant une EM ou PT-LDS la double dose d'Apsone conduit à une rémission long terme pour cette patient sur 12 donc 58% donc en-dessus de 50% donc c'est le premier protocole court donc 8 semaines d'antibiotiques orales moi personnellement je n'utilise plus de roséphine intraveineux je n'ai pas besoin le seul cas maintenant je dois utiliser une intraveineux comme de roséphine c'est quelqu'un d'un cas de palsy de belge qui ne répond pas au doxycycline c'est le seul cas où quelqu'un qui vient avec un cas de SLA aussi avec une maladie de Lyme où j'ai besoin d'utiliser les antibiotiques avec une bonne pénétration dans le système nerveux central mais c'est le premier protocole court pour les formes chroniques la prochaine étape que je dois faire et j'espère l'année prochaine je vais le faire ce sont je dois faire les tests cliniques randomisés entre placebo et multisembre et nous devons trouver les traitements efficaces pour le Babesia et le Bartonella alors donc après j'ai mis ça donc dans l'efficacité et la combinaison de Dapson et si on regarde donc l'efficacité vous voyez si regardez Babesia fish donc ce sont les personnes avec un ARN on voit sous le microscope qui florescent verte donc le Babesia c'est actif si on donne la double dose d'Apsone et ce sont les gens qui ont déjà utilisé atovacone et azithromycine pour le Babesia 3 sur 6 donc 50% étaient en rémission mais si on regarde tout à fait à droite le Bartonella fish qui était positif dans 7 sur 40 il n'y avait personne qui était en rémission beaucoup de gens on dit bon je suis mieux mais pas une remission il y avait des symptômes qui étaient éliminés complètement alors qu'est-ce que j'avais fait alors j'avais dit avant qu'il y avait une personne par accident qui avait pris une dose de double Dapson mais la même chose était bon ça fait à peu près deux ans deux ans et demi il y avait une personne c'était une femme elle avait une divorce qui s'est passée bon elle avait beaucoup elle était très émotionnelle et elle n'a pas fait attention à dose de Dapson et quand elle a commencé le deuxième mois de double dose d'Apson par accident elle a pris quadruple Dapson dans 200 mg deux fois par jour dans 400 mg par jour elle m'a téléphoné après quatre jours en disant docteur bon je ne me sens pas bien j'ai des grandes douleurs un hexamur terrible beaucoup de fatigue mon mémoire bon j'ai plus de cerveau et j'ai dit bon tu prends trop de Dapson il faut l'arrêter elle a pris simplement trois ou quatre jours de Dapson à 200 mg deux fois par jour maintenant elle est deux ans sans symptômes elle n'a jamais fini double dose Dapson donc c'était pas simplement le nombre de jours de Dapson c'est aussi la quantité de Dapson le dosage qui est très important pour les formes biofilms alors qu'est-ce qu'on a trouvé le but de cette étude était d'évaluer des doses plus élevées de Dapson dans 200 mg deux fois par jour simplement pendant quatre jours après avec les personnes qui ont déjà fait la double dose Dapson pendant huit semaines c'était dans le traitement évidemment de maladies de Lyme chronique PD-LDS résistantes avec les confections associées c'était 25 patients ayant les antecedents de Lyme et des confections associées donc la plupart présentés avec les symptômes persistantes malgré plusieurs cures de Dapson double dose ils ont suivi avec plusieurs cures d'association de Dapson pulsée donc simplement de Dapson à forte dose 200 mg deux fois par jour pendant trois quatre jours on a fait quelques pulsées comme ça une pause deux pauses trois pauses comme ça selon la persistance des symptômes la majorité des patients ont remarqué une amélioration soutenue des huit principaux symptômes de Lyme notamment la fatigue douleur des maux de tête neuropathie l'insomnie la cognition et la transpiration donc les symptômes de Babizios avec les soirs nocturnes c'est donc le dosage de la Dapson pas simplement le durée de traitement qui a eu un effet positif sur les résultats donc la thérapie combinée à forte dose 200 mg deux fois par jour pendant quatre jours de Dapson pulsée peut représenter une nouvelle approche thérapeutique pour les traitements de chronic Lyme PT-LDS résistante et spécialement chez les personnes avec le bactinard résistant et maintenant ce que je trouve et ça c'est la prochaine étude scientifique que je vais publier donc cet été j'ai des gens maintenant qui prennent le Dapson donc à 200 mg deux fois par jour donc haute dose de Dapson pendant six ou sept jours pas quatre jours six ou sept jours et maintenant qu'ils vont en rémission avec le bactinard électronique alors normalement je croyais que le Dapson ne marchait pas du tout sur le bactinard le problème que je n'ai pas utilisé donc le dosage c'était suffisant pour le bactinard et c'est plutôt les plus grands dosages de Dapson avec plus de bleu de méthylène qui a un plus grand effet sur le bactinard donc si on regarde le tableau 1 une réponse de traitement sur la high dose Dapson 200 mg par jour quatre jours sur les confections si on regarde maintenant tout à fait à droite sur le bactinard de la fiche bon tu te souviens maintenant qu'il y avait sept patients sur quarante avant pas de rémission maintenant il y avait deux sur quatre dans 50% des patients ils ont une rémission où les symptômes ne reviennent pas et aussi ça a marché pour le bébizios avec trois sur rémission et les autres qui étaient améliorés et aussi si on regarde les indicateurs MSIDS donc tous les clous dans les pieds c'est les 200 patients et Claire bon elle a commenté sur ça il faut toujours regarder donc toutes les sources d'inflammation et toutes les choses qui se trouvent après l'inflammation donc problèmes mitochondriels problèmes endocriniens etc si on regarde dans le froid les problèmes de mast cell donc sécrétion de histamine les sensibilités à nourriture les problèmes les troubles de sommeil dépression anxiété du stop des dysfonctions hormonales avec testostérone thyroïdienne hormones sérénaliennes dysfonctions mitochondriales les problèmes de détox où les voies de détox ne marchent pas des mois cissures des métaux lourdes toutes les choses jouent un rôle avec les gens qui sont atteints avec la maladie de Lyme donc avec donc cette explication aujourd'hui comment est-ce que je guéris les personnes avec la maladie de Lyme chronique je dois trouver donc cette carte de MSID toutes les choses qui causent l'inflammation donc les six rivières qui va dans une ocean d'inflammation avec le stop et les fonctions mitochondriales les problèmes endocriniens il faut rechercher toutes les choses pas simplement donner des antibiotiques ou donner des choses naturelles il faut regarder tout ça pour guérir les gens qui sont atteints avec la maladie de Lyme donc les résultats des traitements 84% ont montré une amélioration de leurs symptômes transmis par les tiques un patient présenté avec une grande aggravation temporaire des symptômes après le traitement secondaire à une grave réaction de Hexheimer et 32% des patients dans 8 sur 25 avaient une résolution de tous les symptômes donc les gens qui ont raté la double dose dapsone si je donnais 4 jours de 200 mg deux fois par jour de dapsone donc high dose dapsone dapsone donc à haute dosage simplement à pulser à peu près une sur trois va en rémission maintenant je trouve que c'est plutôt et je dois regarder tous les dossiers chez moi et je vais regarder ça le mois prochain pour la prochaine publication que je vais mettre dans la littérature scientifique maintenant je crois que c'est à peu près 50% même deux tiers je ne sais pas je dois regarder mais j'ai des rémissions beaucoup plus élevées simplement pas en ulysant 4 jours de poussée de dapsone aux doses mais plutôt 6 ou 7 jours de dapsone après la double dose dapsone donc le protocole que je lise c'est 9 semaines d'antibiotiques donc quand quelqu'un vient chez moi je regarde sur la carte est-ce qu'ils ont pas simplement des maladies de Lyme est-ce qu'ils ont des soins nocturnes des frissons des problèmes donc de respiration de manque d'air qui est très classique avec le bébésios et aussi ça augmente la fatigue et les douleurs etc est-ce qu'ils ont le bartonella et il faut regarder parce qu'il y a à peu près 18 différentes souches de bartonella qui causent des symptômes donc c'est pas à l'écart de simplement regarder pour bartonella henselé ou bartonella quintana ça ne suffit pas parce qu'il y a 18 différentes souches de bartonella donc il faut utiliser les laboratoires très spécialisés pour les trouver mais si je trouve les gens avec les raches très spécifiques pour le bartonella je n'ai pas mis sur les diapositifs mais les gens regardent comme les gens qui ont gagné du poids et perdu du poids ce sont les lignes sur la peau mais normalement ils sont perpendiculaires au pot mais aussi dans les plaines de peau aussi mais de toute façon ça marche très très bien avec les neuf semaines maintenant de double dose d'apsone suivie par six jours ou sept jours de high dose d'apsone de 400 mg par jour donc le résultat 43% avec une éruption cutanée et de migraine ou des antécédents de PT-LDS restés en rémission et 57% montraient une amélioration légère à madurée des symptômes sous-jacents par rapport à leur niveau précédent parmi les 11 patients positifs par Bobizia-Fish 3 sont restés en rémission et les autres sont améliorés pour le bartonella parmi les 19 patients donc 76% ayant des décédents d'exposition au bartonella 15 sur 19 se sont améliorés presque 80% et 4% 21% n'ont présenté aucun changement de leurs symptômes parmi les 8 patients présentant avec une preuve d'infection active au bartonella donc PCR positif ADN FISH positif ARN ou VEGF en anglais c'est Vascular Endothelial Growth Factor élevé 3 sur 8 dont 38% sont restés en rémission et pour le bartonella ça c'est un miracle parce que le bartonella c'est plus difficile d'éliminer que la maladie de Lyme maintenant si quelqu'un m'avait dit il y a bon une dizaine d'années vous allez trouver un protocole de 8 semaines qui va être très efficace pour la maladie de Lyme je vais dire non c'est pas possible mais moi je l'ai trouvé mais si le bartonella est actif bon c'est bon c'est difficile de faire d'être d'avoir ces gens en rémission maintenant pour les cas positifs FISH à bartonella je trouve que 6 à 7 jours avec ce double dose d'Apsone suivi par 6 ou 7 jours de quadruple d'Apsone 200 mg 2 fois par jour avec bleu de méthylène 300 mg 2 fois par jour avec des très gros dosages de glutathione antioxydants etc et si tu lis les articles scientifiques que j'ai publiés tous les protocoles sont dedans sont là dedans il ne faut pas chercher ils sont dans l'article scientifique les résultats de traitement donc la plus grande amélioration des symptômes observés après 8 semaines de double dose d'Apsone et quelques jours après de haute d'Apsone étaient cognition 68% les douleurs articulaires et musculaires 64% fatigue 60% maux de tête 36% neuropathie 20% insomnie 20% soeur frisson bouffée vasomotrice donc babizios normalement 20% palpitations 8% les acouphènes 8% disney aussi normalement associé avec le babizios 4% et il y a quelqu'un les gens qui ont on s'appelle une neige visuelle visual snow en anglais donc on voit pas bien et s'améliorer avec le Dapsone poussé dans haute dose donc il s'agit souvent des symptômes résistants donc ce sont donc les persisteurs donc les biofilms une fois qu'on l'attaque on ouvre les biofilms et moi j'utilise il faut dire j'utilise quatre différents produits contre les biofilms j'utilise donc avant j'utilisais le serrapeptidase qui vient du protocole caudaine mais maintenant j'utilise le 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 c'est du le 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 l'offi d'oico qui vient d'eva chopper de l'université de Newhaven d'huile de régan avec les autres huiles essentielles donc je donne en même temps quatre différentes huiles essentielles pour ouvre les biofilms et comme j'avais dit le Dapsone et même ref Sale -pissine un effet contre les biofilms avec le borrelia, mais j'ouvre les biofilms et puis je lis cette combinaison des antibiotiques contre des formes persisteurs, ça marche beaucoup mieux que n'importe quoi ce que j'avais dit pendant les dernières trentaines d'années que je vois donc les milliers de patients avec la maladie de Lyme. Dans la conclusion et les études à venir, la double dose d'Apsom, donc 200 mg de Dapsom, est plus efficace que le dosage normal qu'on utilise pour le lèpre, donc 100 mg, et les traitements pulsés de Dapsom à 400 mg dans l'article que j'avais publié, c'était 3-4 jours. La prochaine publication maintenant où je vois beaucoup plus d'efficacité, il faut au moins 6 ou 7 jours de ces 400 mg et parfois quelques plus sont beaucoup plus efficaces contre le Bartonella. Donc des séquences pulsées de high dose Dapsom à 400 mg par jour, sont souvent nécessaires pour le Bartonella chronique. Mais avant, je devais utiliser donc gentamicine intraveineux, qui est une médecine qui a des problèmes toxiques sur le corps avec les oreilles et les reins. Donc ce n'est pas une médication que je vais utiliser. Bon, j'avais atteint une rémission avec le Bartonella en utilisant du minocycline et rifampicine et les zétromycines et pyrusenamides avec gentamicine intraveineux, mais je ne veux pas utiliser ce médicament parce que c'est une médecine qui peut être toxique, même si les niveaux dans le sang sont suffisants. Donc normal, on peut toujours même avoir des problèmes. Donc, il devait trouver une solution pour le Bartonella et la solution maintenant que je trouve qui marche beaucoup plus, si elle est beaucoup plus efficace, ce sont les puces de Dapsom au dosage de 400 mg de 6 à 7 jours. J'ai une patiente maintenant, elle a écrit un bouquin et fait un book tour aux Etats-Unis maintenant, Olivia. Elle a été atteinte avec la maladie de Lyme depuis l'âge de 9 ans. Elle a été la première patiente à 9 ans que j'ai donné le Dapsom jusqu'à 100 mg. Bon, elle a dit après à peu près un an où je me sens beaucoup mieux. Bon, elle avait réussi à l'école, tous les arts. Maintenant, elle va à l'Université de Californie à Los Angeles. Mais j'ai fait une étude pour voir pourquoi elle a encore la fatigue, un peu de douleur, les problèmes de mémoire à 17 ans. J'ai trouvé une Bartonella fiche positive. Elle n'a jamais fait la double dose d'Apsom parce qu'elle avait 9 ans que j'ai donné ce traitement la première fois. Donc, ça fait 8 ans. J'ai donné la double dose d'Apsom 8 semaines. Après 6 jours de haute Dapsom, 400 mg, maintenant, 3 mois en rémission sans un seul symptôme pour la première fois en 13 ans. Pas de symptôme de tout. Et maintenant, j'ai des personnes, l'homme positif, partenaire positif, ça marche. Donc, ça ne va pas marcher pour tous les gens. Mais la chose qui donne l'espoir pour moi et pour les gens dans la communauté de Lyme et maladie liéotique, ce protocole est court terme. Et quand je donne beaucoup de probiotiques pour protéger les intestins et je donne beaucoup pour ouvrir les voies de détoxification parce qu'il faut diminuer l'inflammation quand on donne ce protocole, je donne du N-acetylcysteine qui pousse le glutathione dans le corps et je donne l'acide alpha-lipoïque qui régénère le glutathione dans le corps et même 50 mg de glutathione, 100 mg de glutathione deux fois par jour avec les choses qui diminuent l'inflammation pour une voie qui s'appelle NRF2. Comment on diminue l'inflammation avec NRF2? C'est le turmeric, c'est le broccoli seed extract, donc extrait de brocoli, sulforaphane, ce sont le resveratrol et aussi du thé vert. Ce sont les quatre produits qui diminuent l'inflammation par la voie NRF2. même du mélatonine à bas dosage à 1 mg agit sur une voie d'inflammation qui s'appelle NLRP3 inflammation. Donc, ce que je fais, je diminue l'inflammation en agissant sur les différentes voies d'inflammation, je ouvre les voies de détoxification, je regarde les intestins et aussi le terrain avant de commencer ce protocole et je vais discuter des questions avec les DAPZone parce qu'il y a l'effet secondaire que je dois discuter avec l'anémie, la méthymogloménie, l'exercice amère, je vais discuter dans la question and answer. Mais il faut dire quand même, je trouve maintenant que la plupart des gens peuvent utiliser ce protocole, il ne faut simplement pas avoir une carence dans une enzyme qui s'appelle G6PD. G6PD, c'est une dehydrogenase, c'est une enzyme qu'il est nécessaire d'avoir cette enzyme pour prendre le DAPZone, pour prendre le Plaquenil, le hydroxychloroquine. Il ne faut pas avoir un manque de cette enzyme, autrement, on peut avoir un problème avec le globulin rouge avec une hymolyse qui se passe. Mais de toute façon, c'est beaucoup plus efficace que tous les régimes que j'utilisais pendant les années. Donc, ce qui est important de savoir, c'est la dose et pas uniquement la durée de traitement qui est importante. Comme pour les résultats sur le disulfuram, où le taux de rémission augmente avec les doses plus fort, donc j'ai utilisé le disulfuram et ça marche pour un certain pourcentage de patients qui ne supportent pas le DAPZone ou qui manquent cet enzyme de G6PD. Mais je trouve que le problème avec le disulfuram, c'est une moitié de vie de 14 jours. Donc, une fois qu'une réaction de Herzheimer, bon, ça reste pendant 7 jours, même avec beaucoup de glutathione et ça peut causer des problèmes indébrisables, donc augmentation de neuropathie, augmentation des effets psychiatriques. Donc, avec le DAPZone, la moitié vie est 24 jours. Donc, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le DAPZone. Donc, vraiment, ça donne l'espoir pour la communauté Lyme. Mais on a besoin d'un test clinique randomisé de 8 semaines sur la double dose d'absence et j'espère que l'année prochaine, je vais faire, on s'appelle un pilot study sur 50 patients pour prouver au FDA aux États-Unis l'efficacité et le safety. Il est sans danger de donner ce protocole. Et c'est spécialement pour les 50% qui ne sont pas en remission après 8 semaines de double dose d'absence. Je lise donc cet régime de pulse. mais probablement, je vais faire ce protocole avec 9 semaines, 8 semaines de double dose d'absence, une semaine de haute d'absence de 200 mg parce que maintenant, je trouve que la plupart des gens, ils ont du bartonella. Donc, je crois que ça vaut la peine simplement d'inclure ce protocole dans ce test clinique randomisé. Je vais finir maintenant avec le changement climatique et les problèmes de santé concernant les tics et globaux. Probablement, vous savez bien que le changement climatique fait émerger les tics trois semaines maintenant plus tôt. Ce sont les études qu'on a fait aux États-Unis et l'institution des écosystèmes. Et les températures mondiales plus élevées augmentent les taux de réproduction des insectes, donc les tics, les moustiques et les puces, entraînant donc une augmentation du nombre de tics chaque année. Donc, l'année passée, le CDC aux États-Unis, ils ont dit qu'on a à peu près un demi-million de patients atteint de la maladie de Lyme et probablement c'est une sous-estimée. Mais il y avait un article très important, il faut regarder dans la littérature, c'était publié dans BMJ Global Health. Il a dit que 14,5% de la population mondiale étaient exposés à la maladie de Lyme. ça veut dire qu'une personne sur sept maintenant dans le monde était atteinte de la maladie de Lyme. Donc, avec les médecins qui ne croient pas qu'il y a une épidémie de Lyme, il faut qu'ils regardent cet article qui a été publié dans BMJ Global Health. C'était publié l'année passée. Le changement climatique augmente les tics de société environnementale. Maintenant, on voit fumée de feu, feu de forêt, exposition au mois si sûr, 80% de mes patients, les bâtiments endommagés par l'eau, c'est un grand problème parce que les mycotoxines agissent sur le système immunitaire. Et les effets du changement climatique sur la santé, augmentation des coûts de chaleur, déshydratation, augmentation d'asthme, événements cardiaques, modification de l'exposition aux agents pathogènes et types d'exposés en tics dont on a remarqué en 100% des tics avant l'incendie était des exodis et remplacé par 55% d'idaxus et presque 45% de dermatocenter après un incendie. Ça veut dire beaucoup plus de riquetioses après un incendie. Et bon, l'hyme disease, bon, ça peut vous tuer, mais avec les riquetioses, bon, fièvre-cul, Rocky Mountain spotted fever, le typhus, bon, si vous n'avez pas une doxycycline dans votre corps pendant 7 jours, ça peut vous tuer. donc c'est très toxique. Les maladies transmises par l'éthique seront augmentées dans le futur. Déjà, ce n'est pas bien, mais ça va augmenter dans le futur à cause de ce changement climatique. Et la prévention et un traitement efficace sont plus importants que jamais. Donc, stay safe. Merci pour votre attention. Pour vous qui lirent en anglais, à part de mon dernier livre en anglais pour la maladie de Lyme, How can I get better? j'écris donc un livre sur le changement climatique qui s'appelle Starseed Revolution et il est blague sur la maladie de Lyme et le gouvernement, etc. Il faut connaître mon sens d'humour. Ma femme a trouvé, après 18 ans de mariage, ma femme ne trouve pas que je suis vraiment, que j'ai un bon sens d'humour, mais les gens dans mon pratique de médecine m'ont dit, docteur, vous avez un bon sens d'humour. même si votre femme ne croit pas. Donc, si vous avez l'opportunité de le lire, merci beaucoup. Maintenant, des questions. Merci à vous, Richard. Et ma femme, c'est pareil. Elle ne croit pas du tout que j'ai le bon sens de l'humour. Same here. So, Nathalie, on a pas mal de questions d'avance, je crois, enfin, quelques questions d'avance et beaucoup de questions dans le fil. Est-ce que tu peux résumer les questions, s'il te plaît? Alors, oui, du coup, je vais sélectionner quelques questions. Du coup, la conclusion a déjà répondu sur comment gérer notamment les effets indésirables. J'en avais une sur, avec ce traitement de Dapson, comment est-ce que vous faites la différence entre les effets secondaires et le Rx? C'est ma question. So, les effets secondaires de Dapson en anglais, je dis, do no harm. Donc, H, c'est Herxheimer. Réaction de Herxheimer. A, c'est anémie. R, c'est rash. Donc, les gens qui s'employment avec, donc, sulfametaxazone, Bactrim, parfois, il faut faire attention parce que les gens, parfois, peuvent avoir un rash en prenant un médicament comme le Dapson. Mais heureusement pour moi, la plupart des gens qui ont un problème, une allergie, donc, aux médicaments aux bases de sulfa comme Bactrim, ils peuvent prendre le Dapson. et finalement, M, met l'hymoglobinie. Ça veut dire un problème de porter l'oxygène dans le sang parce qu'il y a un stress oxytatif qui arrive avec le Dapson. Alors, comment est-ce qu'on arrive à diminuer les effets secondaires? D'abord, pour les hoxamers réactions, j'ai dit, je bloque, donc, les voies inflammatoires. Donc, il y a un switch dans le noyau des cellules qui s'appelle NF-kappa-B. Comment on bloque NF-kappa-B? NAC, N-acetylcysteine, acide alpha-lopoïque, glutathione. Bon, il faut aussi dire que ça marche très bien pour le COVID-19. Je trouve que dans le COVID-19, on a trouvé qu'il faut une diminution de glutathione pour que le virus se réplique dans le corps. Mais si vous avez assez de glutathione, ça n'a pas assez de problèmes. Et moi, il n'y a personne qui a été mort dans ma pratique de médecine pendant les derniers trois ans en utilisant des grands dosages de glutathione pendant une infection avec le COVID-19. Donc, il faut bloquer NF-kappa-B. NAC, acide alpha-lopoïque, glutathione. Ce sont les articles scientifiques que j'ai publiés, il faut dire. Deuxièmement, le voie NRF2. Comme j'ai dit, c'est le tumeric, curcumin. Ce sont les extraits de brocoli, sulforaphane, resveratrol, et aussi le thé vert. NLRP3 inflammasomes, donc ce sont le mélatonin à milligramme à dose-page, aussi le LDN. LDN à 4,5 milligrammes agissent sur les cellules dans le cerveau pour diminuer l'inflammation dans le cerveau. Et c'est très efficace. En fait, moi, je le prends tous les jours parce qu'aussi, on a fait une association avec l'inflammation, avec la maladie quand on vieillit avec la maladie d'Alzheimer, Parkinson's, etc. Juste, Richard, vous pouvez dire LDN, what is it? LDN, c'est low-dose naltrexone. C'est la netraxone. Naltrexone à basse dosage. LDN, low-dose naltrexone. Et ça marche très, très bien. Donc, pour les cellules dans le cerveau, qui cause l'inflammation. Juste, vous avez un nom commercial du LDN? Non commercial, normalement, c'est LDN, low-dose naltrexone. OK. Donc, si quelqu'un prend du morphine, une overdose d'une morphine, on donne donc une naltrexone pour renverser les effets des narcotiques pour les drogués. Ça, c'est low-dose naltrexone. Donc, 3 mg, 4,5 mg, ça, c'est low-dose. Naltrexone, la dose naltrexone. On a en France que le comprimé de 50 mg et il faut qu'on fasse un petit micmac nous-mêmes ou il faut faire une préparation magistrale ou il faut faire maison pour réduire les coûts. Il faut faire une dilution en fait pour pouvoir avoir 4,5 mg par jour. Juste, Richard, si je peux me permettre, je vous l'avais dit avant la réunion, moi, on m'a prescrit de la Dabson il y a un an et demi. Je vous ai dit, au bout de 15 jours, j'ai fait de l'anémie. En fait, je sentais bien que j'avais moins de respiration, enfin moins d'air. Et donc, j'ai arrêté à cause de ça. Donc, juste pour être clair vis-à-vis des gens qui nous écoutent et en particulier, je vois que Xavier Tevenard, qui est un grand sportif, qui nous écoute également et qui a besoin d'oxygène, bien sûr, pour réussir à éviter l'anémie, répéter devant tout le monde ce que vous avez dit précédemment. Oui, la dose d'acide folique doit être très, très grande pour prendre les Dabson de ce dosage. Par exemple, on utilise deux produits avec l'acide folique. Aux Etats-Unis, la première, c'est lucovarine. Lucovarine, c'est folinic acid, acide folinique. J'utilise pour la double dose d'Apsone, entre 75 mg jusqu'à 100 mg de lucovarine, je ne sais pas si ça s'appelle ça en France, mais c'est folinic acid, acide folinique, deux fois par jour. Donc, jusqu'à 100 mg deux fois par jour d'acide folinique avec une forme de méthylfolate. Donc, l'autre produit que je lise, c'est L-methylfolate. ce sont donc une folate méthylée, les compromis sont 15 mg. Et je donne trois ou quatre, donc entre 45 et 60 mg d'un acide folique méthylé, L-methylfolate, deux fois par jour. Donc, ça veut dire en total, je lise à peu près 300 mg d'acide folique pour diminuer l'anémie. Donc, si quelqu'un commence avec donc une hémoglobine de 13, après la double dose d'Apsone, la hémoglobine va être à peu près 9. On va voir une diminution d'à peu près 4 grammes avec le d'Apsone. Ma femme, quand elle a fait la double dose d'Apsone, elle a commencé avec une hémoglobine de 12,5. Elle était à 8,5 le deuxième mois, mais elle était en train de marcher avec moi sur la colline parce que, bon, c'est un ennemi qui est lent. Ce n'est pas un ennemi, bon, si vous avez un ennemi très vite comme une hyalcobacterie pylori dans l'estomac avec un gastrointestinal bleed, ça, c'est une autre chose. Mais c'est un ennemi qui va très lentement. Mais si tu prends acide folique, normalement, ça va arrêter à peu près 4 grammes de hémoglobine et que tu continues l'acide folique pendant au moins deux mois après l'adaptation et finit pour renverser cet ennemi et normalement, ça va aller jusqu'à 13 après que tu as fini le protocole. Mais il faut continuer l'acide folique à haut dosage pendant au moins huit semaines après que tu as fini. pour cette manque d'air, normalement, c'est un methamoglobinini. Donc, ce sont les taux de methamoglobine. C'est une forme de hémoglobine qui ne porte pas l'oxygène bien dans le sang. Il faut utiliser le bleu de méthylène et donc, dans ce protocole maintenant pour le Bartonella et donc le double dose d'Apsone. Maintenant, j'utilise les scientifiques dans les publications que j'avais fait utiliser 100 mg, 2 mg de bleu de méthylène. Maintenant, j'utilise 300 mg de bleu de méthylène deux fois par jour avec au moins 100 mg de glutathione deux fois par jour avec NAC 600 mg deux fois par jour 600 mg d'acide apropoïque deux fois par jour. Tout ça, c'est dans le protocole qui est publié. Mais, il faut utiliser beaucoup d'antioxydants pour renverser ce problème de méthymoglobine mais je ne vois pas les problèmes de méthymoglobine avec ce dodage de bleu de méthylène. Enfin, si vous avez dans une urgence, par exemple, avec un gros de méthymoglobine dans le sang, on donne un intraveineux avec le bleu de méthylène. Mais maintenant, on peut avoir les pharmacies spécifiques qui donnent les comprimés de bleu de méthylène. Pour moi, c'est une pharmacie en Floride. On dit un compounding pharmacy. Je crois en Belgique, si vous n'avez pas fait la connaissance de Paul de Sadler. Paul de Sadler en Belgique, probablement, tu vas recevoir le bleu de méthylène et beaucoup des choses nutritionnelles dont je parle aujourd'hui. Probablement, Paul de Sadler en Belgique, il peut donner les produits nutritionnels de Research Nutritionals et les autres compagnies que j'utilise aux États-Unis. Donc, il faut dire que si on bloque l'information, on ouvre les voies de détoxification, on donne des très grands dossages d'acide folique, des très grands dossages d'antioxydants comme le bleu de méthylène, le bleu de méthylène. C'est comme ça qu'on tolère le double dose d'Apsone et aussi d'Apsone de 400 mg. C'est la seule façon de le tolérer. Autrement, c'est trop difficile de tolérer ce protocole. Merci, merci Nathalie. Merci docteur. Il y a une question aussi par rapport à quoi faire après les huit semaines de protocole. Quelles sont les analyses à faire ? Qu'est-ce que vous surveillez ? Il faut simplement suivre. Bon, normalement, simplement trois. Il faut suivre les globules rouges pour regarder l'anémie, aussi les globules banques. aux États-Unis, c'est CBC, Complete Blood Count. Il y a un nom spécifique en français. Qu'est-ce qu'on dit ? NFS. NFS ? NFS, numération formule sanguine. Complete Blood Count. Il faut faire ça la troisième semaine de Dapsone. Il faut faire le NFS. Troisième semaine, donc sur le huit. Après, une fois que je commence, la double dose d'Apsone, c'est la cinquième semaine. Je le fais toutes les semaines. Huit. Donc, semaine cinq, six, sept et huit. Je fais une numération formule sanguine, MSS. Aussi, tu m'aides ici, on dit en anglais Comprehensive Metabolic Profile. Donc, ce sont les tests, les fonctions hépatiques, les fonctions rénales, les électrolytes, etc. Je fais ça pour voir. Il y a un enfoncé pour Comprehensive Metabolic Profile. Il faut additionner créatinine, débit de filtration glomérulaire, transaminase, bilan hépatique. bilan hépatique, exactement. Il faut suivre ça. Et finalement, le méthymoglobine. Mais il faut dire que ce n'est pas facile dans tous les labos d'obtenir un méthymoglobine. Normalement, ils ne savent pas comment le faire. Mais si vous prenez le bleu de méthylène à 300 mg deux fois par jour avec les dosages de glutathione à 100 mg, normalement, ce n'est pas un problème avec le méthymoglobine. Bon, le taux de méthymoglobine peut être neuf ou dix. Mais donc, ça cause un peu de fatigue, des maux de tête, manque d'air. Mais ce n'est pas dangereux. Et ça, c'est important de savoir. Donc, si vous ne pouvez trouver un labo pour faire le méthymoglobine, vous pouvez faire ce protocole sans le faire si vous prenez en même temps beaucoup de bleu de méthylène et les antioxydants comme le glutathione, etc. Mais le bleu de méthylène, ça a deux effets secondaires. Il faut faire attention. On ne peut pas prendre les médications psychiatriques, donc le Prozac et toutes les médications pour les problèmes. Si, on ne peut pas les prendre avec le glutathione parce que ça peut causer un syndrome de sérotonine élevé. Donc, les gens qui sont très durs avec des fèvres, etc. Donc, je n'ai jamais fait ça dans toute ma carrière, mais j'arrête tous les médicaments psychiatriques avant de commencer le bleu de méthylène. Et aussi, il faut utiliser un régime alimentaire où on évite les choses qui sécrètent les histamines. Donc, les gens qui ont les problèmes de mast cell, en français, mast cell disorder, c'est quoi en français? Douleur musculaire. Douleur musculaire. Non, mast cell. Mast cell. Ah, mast cell, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. OK. Syndrome d'activation mastocytaire, donc en anglais, mast cell. Yes. C'est une sécrétion, donc les choses comme le histamine et aussi les cytokines inflammatoires. Il faut faire attention avec le bleu de méthylène. Si on adopte un régime qui est bas en histamine, on n'a pas le problème avec la tension artérielle qui va vers l'eau parce qu'on peut avoir un problème avec une tension artérielle. Donc, il faut faire attention de regarder la tension artérielle sur le bleu de méthylène et regarder l'allumation avec, par exemple, on ne peut pas prendre, par exemple, malheureusement, du chocolat et du café. Ça secrète du histamine. Il faut faire attention aussi avec le régime avec le bleu de méthylène, mais ce sont vraiment les effets secrétaires où il faut faire attention. Et aussi pour les femmes, quand on prend le bleu de méthylène au-dessus de 100 ou 200 mg, on peut avoir les problèmes avec une douleur dans les vessies, comme une infection urinaire, mais ce n'est pas une infection urinaire. C'est la médication qui cause une douleur, donc une irritation dans les vessies et j'utilise, je ne sais pas en français le nom, c'est en pyridium phenopyrazine, c'est une médication qu'on utilise aux États-Unis pour diminuer les douleurs chez les femmes qui ont une infection urinaire. Et donc, ça aide les femmes qui prennent le bleu de méthylène pour avoir moins de douleur dans les vessies. Aussi, c'est important parce qu'autrement, c'est difficile de le prendre. Vous pouvez répéter, docteur, le produit ? En fait, je crois que l'équivalent français, on a un médicament qui s'appelle urispas et qui va calmer les contractions du muscle détruisor dans la vessie. Je ne crois pas exactement ça. Ce pyridium phenopyrazine, c'est une médication qui est un analgésique, donc ça diminue les douleurs. Les antisposmatiques aux Etats-Unis, c'est plutôt, again, en français, je connais le nom, mais Levbid, mais je crois que c'est un autre médicament, le générique, c'est phenopyrazine, pyridium en anglais, et ça aide le bleu de méthylène pour diminuer les douleurs dans les vessies. You say pyridium ? Pyridium. Phenopyrazine, c'est le nom, c'est le nom générique. Google will find. You'll find it. Bon, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions ? Ben, dites-moi. Vas-y, vas-y, il faut prendre en quelques-unes, peut-être pas 50, mais… Allez, le dysulfiram, qu'est-ce que l'on peut dire du bilan sur le dysulfiram ? Donc, ça marche. Bon, j'ai des patients, par exemple, qui ont un manque de cet enzyme, G6PD, qui est difficile de donner le Dapsone. G6PD. G6PD. C'est G6PD. G6PD, déficit en G6PD. Donc, en anglais, c'est G6PD, donc c'est un dyshydrogénase, donc c'est un enzyme qu'on a besoin d'avoir pour prendre du plaquenil, du hydroxychloroquine, du quinine, du Dapsone. C'est nécessaire d'avoir cet enzyme, autrement, il y a beaucoup plus d'anémie, si on manque ça. Les gens le savent quand ils sont déficitaires en G6PD parce que c'est un test qui est fait systématiquement à la naissance. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils le savent, les patients le savent. C'est rare. Et ça, tu le gardes par la suite ? Oui, c'est une caractéristique génétique. Et donc, en fait, ils le savent dès l'enfance. Il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués dans ce cas-là et ils le savent, les patients. Oui. Donc, le dysolpherum, ça marche, mais si vous regardez les études scientifiques qui étaient publiées sur le dysolpherum, les gens en rémission, il faut prendre donc six... Ah, la connexion a bugué. On va avoir perdu les vingt dernières secondes. Oui. Pour le dysolpherum, le taux de rémission c'est 38 %. Si on prend le dysolpherum entre six à dix-huit mois et le hoaxamer, les réactions de hoaxamer sont incrégnement fortes. Donc, on voit une augmentation de neuropathie, augmentation de fatigue, augmentation des problèmes psychiatriques. Bon, ça peut aussi arriver avec le Dapsone, mais le problème, c'est la demi-vie du dysolpherum, c'est quatorze jours. Alors, ça reste dans le cœur pour longtemps et c'est difficile de jouer. Donc, si je joue avec le dysolpherum, je dois commencer. un nouveau docteur Ourovitz, la connexion a mal marché, on a perdu les cinq dernières secondes. OK. Donc, si je commence avec le dysolpherum, je prends un comprimé de 25 mg et je prends un quart, donc 62,5 mg. Une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines en voyant comment est-ce qu'on tolère ce médicament. S'il n'y a pas une grande hexamur, je donne une deuxième dose par semaine. Après une ou deux semaines, s'il n'y a pas une grande hexamur, je donne une troisième dose et lentement, j'augmente le dosage jusqu'à 62,5 mg une fois par jour. Donc, je dois aller très lentement avec le dysolpherum parce que les réactions de hexamur sont très fortes. Donc, j'ai réussi avec le dysolpherum et il y a certains gens qui ont réussi, ils sont en rémission. Mais le DAP-Zone, c'est huit en neuf semaines. Le dysolpherum, c'est jusqu'à un an et demi avec beaucoup de hexamur. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le DAP-Zone et aussi le dysolpherum. Ça ne marche pas bien pour le Bartonella. Et en fait, ça peut causer les neuropathies chroniques plus élevées. Alors, il faut faire attention avec les autres dosages du dysolpherum parce que ça peut causer vraiment une grande augmentation de neuropathies. Bon, DAP-Zone aussi peut causer une hexamur avec neuropathie, mais ultimement, le DAP-Zone diminue la neuropathie. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le DAP-Zone, mais on peut utiliser le dysolpherum. On peut aller chez le médecin en disant, écoute, je bois trop d'alcool, j'ai besoin de peu d'aide avec mon problème d'alcool, en ne disant pas que j'ai des maladies de Lyme, mais je bois trop, j'ai beaucoup de stress à cause de COVID-19, etc., avec ma femme. est-ce que vous pouvez peut-être me donner du dysolpherum parce que j'aimerais arrêter de l'alcool? Je crois parfois, il y a des gens quand même qui demandent du dysolpherum comme ça sans dire exactement pourquoi il est prise. Merci docteur. Que dire sur l'hydromycine A dont on entend beaucoup parler avec les tests sur les animaux? Mais quoi spéciquement avec les tests sur les animaux? Justement, est-ce que ça va être validé chez l'homme ou est-ce que l'on en est? En fait, attends, c'était qui? C'était pas Nicole Baumgourth. À Tulane, à l'Université de Tulane, ils ont vient de publier une étude sur le Dapson dans les souris. Et moi, j'ai montré donc l'effet de Dapson seul et une combinaison en culture pour Borrelia Bogdorferi. Maintenant, on a fait donc l'effet de Dapson dans les souris atteint de la maladie de Lyme. Après un mois, la maladie de Lyme est disparue. Plus de traces de Borrelia dans les souris. Donc, ce n'était pas fait encore chez les singes parce que normalement dans l'université, on n'utilise pas simplement les souris mais les singes. Mais dans les souris, c'est le seul modèle chez les animaux. On a fait donc une étape de Dapson. Ça a marché très, très bien en éliminant le Lyme du corps. Donc, moi, je vois les effets cliniques mais évidemment, je peux prendre les biopsies pour prouver que le Lyme est fini dans le corps mais dans les souris, c'était fini après un mois. On ne peut pas trouver les traces de Borrelia donc ça a marché très, très bien. Je crois que la question docteur, elle était sur Hygromycin A en fait. Ce n'est pas disponible. La Hygromycin A qui vient du laboratoire de Kim Lewis à Northeastern, ce n'est pas encore disponible à ce moment. Bon, c'est bon parce que ça n'est pas sur le microbiote donc, théoriquement, c'est un bon médicament. Probablement, ça n'a pas à avoir un effet sur les co-infections mais ce n'est pas encore disponible. donc maintenant, les deux seuls médicaments qui agissent sur les persisteurs, c'est le Dapsone et le Disulfuram. Il n'y a pas d'autre à ce moment-là. On cherche IV Azeleucilin. Donc Azeleucilin, c'est aussi un médicament après la Hygromycin A qui a été découverte par les chercheurs à Stanford University. aussi un effet contre les persisteurs mais ce n'est pas encore disponible. Donc maintenant, c'est simplement le Dapsone et le Disulfuram qui sont disponibles. Merci. Et la dernière dont vous parliez, Azeleucilin? Azeleucilin. A-A-Z-L-O-C-I-L-L-I-N. Azeleucilin. OK. Ça vient de Stanford University. C'est comme la Hygromycine, c'est aussi un médicament contre les persisteurs mais on ne peut pas l'avoir. D'accord. Elle n'est pas encore commercialisée. D'accord. Bon. On a fait un bon tour de l'horizon. Enfin, je ne sais pas, il y a encore beaucoup de questions, j'imagine. Franchement, merci. Il y a toujours beaucoup de questions. Je voudrais en poser une dernière parce que du coup elle peut aussi concerner le docteur Delval selon comment on voit les choses entre les États-Unis et la France. Le Covid long et le Lyme. Depuis la période Covid, on a une explosion des gens qui nous arrivent en disant on a un Lyme, on a un Lyme. Mais en fait, aussi quand on étudie les choses, même au niveau nous des bénévoles, on voit bien que c'est plus compliqué que ça et qu'il n'y a pas simplement du Lyme au milieu de tout ça. Comment est-ce que vous gérez chacun le sujet? Comment aider les gens? J'ai bien compris la question. C'est comment déficier le long Covid et le long Lyme? Comment est-ce qu'on… OK. Mais d'abord, il faut dire que les symptômes sont tous les mêmes avec pathies chroniques, douleurs, problèmes de mémoire, concentration. Et pourquoi que les symptômes sont les mêmes? C'est parce que les cytokines inflammatoires qui sont sécrétés avec du Covid-19 sont exactes les mêmes. Les mêmes cytokines qu'on voit dans le mal-édié de Lyme. sauf il y a le chemokine comme le CCL5 qui est plutôt spécifique pour le long Covid. C'est découvert par un chercheur en Californie. Mais si on regarde les cytokines inflammatoires, bon, ils sont les mêmes et c'est pour ça que j'ai utilisé donc les mêmes protocoles pour bloquer l'inflammation chez les gens atteints avec le mal-édié de Lyme. Ça marchait très bien avec les gens qui étaient atteints avec le Covid-19. Mais c'est pour ça que je n'ai pas eu les gens qui étaient très très malades avec le long Covid chez moi. Mais pour le long Covid, on a découvert cinq choses qui sont exactement les mêmes avec le Lyme-Mcid. Ce sont d'abord le long Covid qui cause des problèmes auto-immunes comme le mal-édié de Lyme. Deuxièmement, on a une réactivation des infections et une réactivation des virus comme l'Epstein-Barr. On voit ça en le mal-édié de Lyme, on voit ça en long Covid. On voit un dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie de Lyme et dans le long Covid. Et aussi, on voit le stop, un dysfonctionnement dans les systèmes autonomiques avec la maladie de Lyme chronique et avec le long Covid. Donc, si on regarde cette carte de Lyme-Mcid de 16 points, on voit que 5 sur 16 déjà se trouvent dans le long Covid. C'est parce que l'inflammation dans le corps a exactement le même effet sur les mitochondries, sur les systèmes immunitaires, sur les systèmes autonomiques. C'est pour ça qu'on voit les mêmes symptômes. Et en fait, chez moi, quand j'ai utilisé, bon, ça fait maintenant deux ans, quand j'ai utilisé l'hivermectine avec beaucoup de glutéone et le même protocole que j'utilise pour les helx, chez les gens qui étaient atteints avec le long Covid, ça a marché très, très bien. Alors, maintenant, il y a des gens qui font de recherches sur les antiviraux. Hivermectine, c'est, bon, le New England Journal of Medicine dit que l'hivermectine ne marche pas. Personnellement, moi, j'ai vu quand même les effets, bon, c'était positif avec l'hivermectine, ça fait déjà quelques années. Mais, je trouve maintenant pour le long Covid, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont le long Covid, ils ont la maladie de l'âme chronique ou soit les gens qui croient ils ont la maladie de l'âme chronique, ils ont le long Covid ou soit ils ont les deux ensemble. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut toujours chercher pour voir quelles sont les causes pourquoi les gens sont malades et Claire a dit ça avant. Il n'y a jamais deux personnes qu'ils ont exactement les mêmes causes, les différentes causes inflammatoires, les différents effets. C'est toujours la médecine de précision. Il faut toujours chercher chaque personne pour trouver les clous, comme j'ai dit, dans les pieds. Merci docteur et docteur Delval en France. On avait, en fait, avant l'histoire du Covid, on avait déjà ce même phénomène avec l'association Lyme chronique, réactivation Epstein-Barr ou cytomégalovirus. On avait des tableaux comme ça. On n'arrivait pas à faire admettre aux infectiologues ou à nos collègues qu'il y avait quelque chose en rapport, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'association de malfaiteurs. Et puis, est arrivé le Covid et quand on a décrit les Covid longs, nous, on s'y dit, chic, ils ont enfin compris qu'il existait des persistances des infections virales. Ils vont reconnaître le Covid long, alors ils vont reconnaître Epstein-Barr virus long, ils vont reconnaître Lyme, Long Lyme, et en fait, non. Ça n'a pas fait. Malheureusement, pour l'instant, on a fait flop parce que ce mécanisme de compréhension qu'on avait avec le Lyme chronique associé à des virus déjà préexistants dans l'organisme comme Epstein-Barr ou autres, ou herpès, maintenant, on rajoute Covid long, mais ça reste dans le même mécanisme et effectivement, comme dit Richard, il y a les mêmes traitements, la nécessité de revoir les personnes dans l'ensemble. Après, dans les outils pour pouvoir faire la séparation et la compréhension, on a, au niveau biologique, la possibilité de doser ce, en France, on appelle typage lymphocitaire, on dose les différentes sous-familles de lymphocytes, CD4, CD8, Natural Killer, 56, 57, cytotoxique, non cytotoxique, ça, ça nous aide à comprendre où est le patient au niveau immunitaire. Et puis, on peut, il y a certains laboratoires spécialisés qui vont pouvoir doser, chercher les réactivations virales ou doser des cytokines ou faire ELISPOT de virus. En Allemagne, on pouvait avoir ELISPOT de Epstein-Barr, CMV, herpès, voilà. Tout ça nous aide. Quand on bloque, on a du mal à comprendre. Alors, on va chercher dans cette biologie très spécifique pour comprendre qui est prédominant parmi les malfaiteurs. Oui, exactement. On fait les mêmes tests aux Etats-Unis aussi pour le COVID-19, exactement les mêmes choses. Pour les natural killer cells, les cytokines inflammatoires, exactement les mêmes choses. Merci, docteur Aubéry, docteur Delval. Du coup, j'ai une question pour toi, Fred, que je trouvais intéressante. Du coup, je la reprends quand même. Au niveau des centres de référence, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui et tous les échanges que l'on a eus, finalement, eux, ils en font quoi de tout ça. Écoute, les centres de référence, officiellement, à chaque fois que je discute avec eux dans les réunions institutionnelles, ils ont toujours la même réponse qui est ça n'existe pas. Les biofilms n'existent pas. Les biofilms n'existent pas et tout ce qu'on décrit aujourd'hui n'existe pas puisque deux semaines après un traitement bien conduit de doxycyline ou d'amoxycyline, deux semaines d'antibiotiques seulement suffisent à éradiquer la maladie. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème et les co-infections n'existent pratiquement pas. Elles sont extrêmement faibles. Donc, en fait, on est vraiment dans deux mondes différents. Et d'ailleurs, toute la littérature, j'en profite pour le dire, mais docteur Horowitz, toute la littérature de l'EILADS, en particulier, les centaines, les milliers d'articles et de publications qui prouvent clairement l'existence de la maladie de Lyme chronique, l'existence de la persistance, l'existence des biofilms, de tous les phénomènes dont on a parlé précédemment, y compris les formes kystiques, les différentes formes de la bactérie et bien sûr la complexité de toutes ces co-infections quand elles se, comme dirait Claire Delval, lorsqu'elles font un fonctionnement de gang, ça, ils le réfutent complètement, ça n'existe pas, cette littérature n'existe pas, donc on est dans un monde assez surréaliste, moi je suis le seul pratiquement autour de la table à dire, écoutez, il y a quand même une littérature qui existe, on a aussi quelques collègues que je ne peux pas dire qui parce que je suis tenu au secret, vous le savez bien dans les discussions qu'on a autour de la table de la HAS, je ne peux pas révéler qui est autour de la table, je ne peux pas révéler la teneur des discussions, sinon j'ai droit à une peine de prison d'un an et 15 000 euros d'amende, donc je ne peux rien dire de plus, mais en dehors de moi et de quelques autres, quelques autres au singulier pratiquement, eh bien, personne ne croit qu'il existe des biofilms, quand on dit mais il y a des centaines d'articles qu'on peut vous mettre sur la table qui parlent de biofilms. C'est tout à fait étonnant parce que sur le plan clinique, le biofilm n'est pas reconnu dans les maladies de la M chronique, mais pourtant, c'est bien connu dans les infections urinaires à répétition, c'est bien connu des chirurgiens sur les infections sur prothèses, moi j'ai appris à traiter un biofilm grâce à ce que j'ai appris dans la M chronique, ce qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus efficace que j'ai été pendant 25 ans pour mes patients qui ont des infections urinaires à répétition et ma belle-mère qui est derrière une troisième prothèse de hanche et une infection nocosomiale et résistante à six mois de triple antibiothérapie avec qui on avait promis d'enlever le matériel et de la laisser six mois en traction sans matériel pour ruguler l'infection, elle s'en est sortie grâce à ce que j'avais appris de traitement de biofilms, c'est-à-dire l'association d'antibiotiques, de sérapeptase, d'huile essentielle, tous les outils qu'on peut avoir contre les biofilms, ça a permis d'éviter un retrait de prothèse. Donc en fait, dans d'autres, c'est la même chose pour les parodontopathies, c'est la même chose pour, voilà, des biofilms, il y en a partout dans l'organisme même en dehors de Borrelia et là c'est d'accord et pour Borrelia c'est pas d'accord. C'est quoi le problème ? Non, non, mais c'est clair, je pense qu'on a affaire à une espèce d'idéologie, on va dire, presque une religion si j'ose dire et qui est complètement fermée. Elle est fermée à toute influence extérieure et d'ailleurs, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je ne serais plus... La chose qui est un peu difficile à comprendre si on regarde les tests de tiques en France, on a déjà montré que les confections c'est la règle, ce n'est pas l'exception. C'était un article qui a été publié il y a quelques années. On a trouvé 30 ou 40 différentes bactéries et virus et parasites dans les tiques en France. On n'a pas dit ce qui était aujourd'hui la fièvre récurrente, dans Borrelia myomotoi, mais aussi, ça peut... Ça agit comme la maladie de Lyme mais les tests à deux étapes. On n'a pas trouvé donc une fièvre récurrente Borrelia ricorrentiste ou Borrelia myomotoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est publié dans la littérature. Quoique la passion qu'on a chez les deux médecins qu'on reçoit ce soir, je crois que c'est ça qui vous caractérise. Moi, j'ai vraiment envie de vous remercier, Claire, Richard. En fait, c'est la passion qui vous anime et c'est ça qui fait qu'on avance. Je crois qu'il manque un peu de passion chez nos infectiologues français. Malheureusement, il faut peut-être qu'un de leurs proches soit touché et c'est bien dommage parce qu'il manque cette passion de chercher. En fait, quand on n'a pas la passion de chercher, on ne trouve pas par définition. Et je crois que là, on a vraiment deux personnes qui ont fouillé avec leurs nombreuses années sans vous faire offense de pratique et c'est ça qui est génial et je vous en remercie. Mais si vous pouvez trouver un infectiologue qui veut partager, donc faire une clinique randomisée en France, on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire en France, c'est comme ça qu'on va faire la preuve parce que sauf cette clinique randomisée de huit semaines, ça va être difficile de convaincre le monde de ce problème de biofilm et de pestilence. il faut cette étude randomisée, double aveugle, c'est de la seule façon, à mon avis, que ça va changer l'état politique maintenant qui existe dans le monde. Frédéric, il faut emmener le docteur Horowitz à la HAS, je crois, il faut demander son audition. Il faut se rappeler que le professeur Perrin a été auditionné par le Canada il y a quelques années, donc peut-être qu'on peut se rendre la politesse avec l'audition du docteur Horowitz, pourquoi pas, il faut peut-être être proposé ? C'est intéressant quand même de voir ce qui se fait outre-Atlantique. Bien sûr, bien sûr, mais je crois que ce qui se passe à l'étranger les intéresse moins, on va dire, mais on va dire ça comme ça. Écoutez, merci en tout cas à vous, je crois qu'il faut qu'on s'en tienne là pour la discussion. J'ai quand même un slide de conclusion si vous le voulez bien à partager. On est bien sûr très en retard par rapport à notre... Donc, quelques messages en guise de conclusion. Lyme et les MVT ne sont pas reconnus à leur juste mesure. Les malades ne sont pas pris en charge comme ils devraient. C'est notre rôle en tant qu'association de faire le nécessaire pour être entendus par les responsables et je vous assure qu'on se bat pour ça. On remue ciel et terre parmi les politiques comme parmi les infectiologues. Pourtant, ce n'est pas toujours facile. Notre situation n'est pas assez connue à nous individuels, à nous individus, on va dire. N'hésitons pas à nous rendre vivibles par tous les canaux possibles. Il manque un S. C'est le sens des actions en cours actuellement par le réseau France Lime et sur les réseaux France Lime, pardon, auxquels vous pouvez participer. Donc, photo du Lime Challenge, n'hésitez pas à le faire, à faire la photo avec un petit message comme on vous le propose ou une capsule vidéo d'une à deux minutes pour dire votre témoignage. Soutenez notre action par l'adhésion, par des dons ou par des actions de bénévolat en local ou depuis chez vous quelques heures par mois. ça peut être quelques heures par mois de manière à votre convenance on va dire. On a beaucoup de choses qui peuvent se faire bien sûr en télétravail. N'hésitez pas à aller sur notre site pour trouver de l'info. On a beaucoup de ressources à votre disposition, à nous écrire, à échanger avec nous, à échanger, et à échanger avec nous via les réseaux, à relayer nos messages. Et puis dernière chose, on vous donne rendez-vous pour les prochaines visiolimes prévues ce mois-ci. donc jeudi 18, samedi à 19h30, pardon, samedi 20 à 16h, lundi 22 à 20h et vendredi 26 à 20h. On vous mettra toutes ces informations sur le site et puis encore une fois, merci à vous tous et toutes, aux médecins en premier lieu bien sûr parce que votre temps est peut-être encore plus précieux que le nôtre et puis vous nous donnez beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Merci pour cela et puis à tous et à toutes qui ont pu nous suivre. Alors juste un petit message, on a culminé à 100 personnes dans le webinaire et en fait, on aurait pu avoir beaucoup plus. J'ai pourtant upgradé mon abonnement à 500 mais visiblement, il n'a pas été activé sur Zoom. Je vais leur demander pourquoi et donc on a été coincés à 100. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à se joindre à nous et qui n'ont pas pu le faire. En tout cas, on va mettre la vidéo en replay, Nathalie, sur le site dans les jours qui viennent aussi tôt que ce sera possible et encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci pour l'espoir que vous suscitez à vous les médecins. Claire et Richard, on reviendra vers vous forcément. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez apporté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je dois une grande partie de ma formation à Richard. Merci Claire. C'est super, c'est super et vous êtes complémentaire clairement. Dernière question pour vous, Richard. Est-ce que vous comptez former des médecins français ? Sous-titrage Société Radio-Canada